On terminait la séance précédente sur la fameuse phrase de Sartre « Toute conscience positionnelle d'objet est en même temps conscience non positionnelle d'elle-même ». On avait donc éclairci cette formule en distinguant la manière de la conscience de poser son objet, donc d'être positionnelle par rapport à son objet, c'est-à-dire de le considérer justement comme objet, c'est-à-dire devant elle, et la manière dont la conscience prend conscience d'elle-même en même temps, c'est-à-dire de manière non réflexive, donc sans se prendre elle-même comme un objet, sans se dédoubler, se distancier d'elle-même pour se prendre comme objet, mais au contraire en étant donc non positionnelle et dans un acte qui est immédiat, qui n'est pas un deuxième acte par rapport à cette intuition de l'objet qu'elle a, mais qui est ce même acte. Et ça pouvait se résumer aussi dans la formule « Sentir, c'est sentir qu'on sent ». On ne peut pas sentir sans sentir qu'on sent, et donc le « sentir qu'on sent » indique la conscience de sentir. Et c'est pourquoi Sartre proposait d'écrire « conscience de soi » avec le « de » entre parenthèses, pour ne pas donner l'impression qu'il y a deux choses prises dans cette entité. La conscience d'objet, c'est la même chose que la conscience de soi. Et on peut se représenter ça aussi à la manière du cogito de Descartes. Quand Descartes dit cogito, il le dit d'emblée à la première personne, et pour cause, puisque ces idées, comme il dit, on dit intuition, idée, peu importe, ces idées qui paraissent, elles paraissent immédiatement à quelqu'un. Elles sont à quelqu'un, et ce quelqu'un, il se vit comme « je ». Il dit « je », il sait immédiatement que c'est à lui. Et je vous fais remarquer que ça a certaines conséquences sur des choses qu'on dit assez couramment, comme cette allusion très poétique, mais complètement fausse, qui est qu'on pourrait être le rêve d'un autre. Ici, on était dans le rêve d'un autre. On a d'ailleurs fait des films sur cette hypothèse. En fait, c'est totalement impossible, parce que même quand on rêve, tout ce qui arrive, arrive à notre conscience. On est toujours une conscience, et même à tel point qu'on ne réalise pas la plupart du temps qu'on est en rêve. Donc, tout ce qui arrive continue à être autour de nous. Nous sommes toujours le point central où tout converge, les perceptions, les impressions. Et donc, nous sommes toujours nous-mêmes. Tout arrive à nous-mêmes de la même façon. Par conséquent, ni en rêve, ni en réalité, on ne pourrait être le rêve de quelqu'un d'autre. Sinon, on n'aurait pas conscience de nous-mêmes de cette façon. On ne peut pas être un objet parmi d'autres d'un rêve ou d'une scène. Non, on est toujours soi. Tout est rapporté toujours à soi. C'est ça, la vie de la conscience. Et bon, si on voulait vivre autre chose que cette expérience, il faudrait vivre l'inconscience. Il n'y aurait que ça. Il n'y aurait que passer à l'inconscience pour vivre autre chose. Et d'ailleurs, on ne vivrait plus rien du tout, du coup. Enfin, on ne serait plus conscient de rien, donc, par définition. Donc, voilà cette distinction, donc, de cette conscience non-positionnelle ou non-réflexive et à distinguer, donc, de la conscience réflexive qui, elle, est a posteriori. A posteriori, on peut se dire qu'est-ce que je suis en train de faire ou qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce que je viens de voir, etc. À ce moment-là, on se prend pour objet. Alors, il y avait dans le texte que je vous avais distribué la semaine dernière, il y avait un petit passage qu'on n'avait pas eu le temps de lire, et donc, je vous propose de lire maintenant, et qui permet d'insister sur le fait que, d'une part, la conscience a toujours un objet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de conscience vide. Chaque fois qu'on a conscience, on a conscience de quelque chose. Et donc, même, je vous avais dit, même si on essaye de se représenter le vide, ce sera encore une représentation, ce sera encore un objet qui s'impose à nous. Et, en même temps, l'acte de conscience, ou l'existence de la conscience et celle de l'objet, doivent être conjoints, doivent être simultanés. Il faut que ce soit toujours ensemble. Donc, c'est ce qu'affirme aussi ce dernier texte. Dire que la conscience est conscience de quelque chose, cela signifie qu'il n'y a pas d'être pour la conscience, en dehors de cette obligation précise d'être intuition révélante de quelque chose, c'est-à-dire d'un être transcendant. Donc, il n'y a pas d'être autre que ça de la conscience, c'est-à-dire qu'elle n'est rien d'autre que ça. Elle n'est pas un contenu, elle n'est pas un objet quelconque. On ne peut pas lui donner une détermination quelconque. Elle est seulement intuition révélante. Intuition, donc je vous rappelle, c'est un terme très large qui inclut tout ce qui peut nous arriver, perception, imagination, rêve, pensée. Et d'un être transcendant, elle révèle un être transcendant, je vous avais dit, donc transcendant simplement au sens de extérieur à elle, au sens où c'est quelque chose qui est saisi et qui n'est pas la conscience elle-même. Non seulement la subjectivité pure échoue à se transcender pour poser l'objectif, donc si on voulait imaginer une subjectivité pure, donc une conscience vide, une conscience qui ne soit que conscience sans objet, sans être remplie par un objet. Une subjectivité pure dans ce sens-là, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas parce que si elle se posait d'abord comme sujet sans objet et qu'ensuite elle devait sortir d'elle pour atteindre un objet, elle n'y arriverait pas. Qu'est-ce qui lui permettrait de sortir d'elle pour aller vers les objets ? C'est un peu le problème de ce qu'on appelait le solipsisme, l'enfermement dans un sujet qui serait posé au départ sans son objet. Donc ici, on ne fait pas ça, on pose d'emblée qu'ils sont inséparables, que le côté, le versant subjectif est inséparable du versant objectif de cet acte. Oui, si elle était donnée d'abord, mais encore une subjectivité pure s'évanouirait. S'évanouirait, ça veut dire qu'elle ne serait rien, elle ne serait rien. Un acte de conscience non rempli, ce n'est pas un acte de conscience. Sentir rien, ce n'est rien sentir, donc c'est ne pas être pour la conscience. Ce qu'on peut nommer proprement subjectivité, c'est la conscience de conscience, donc avec ce « de » entre parenthèses, qui signifie bien que c'est une immédiateté. Mais il faut que cette conscience d'être conscience se qualifie en quelque façon, et elle ne peut se qualifier que comme intuition révélante, sinon elle n'est rien. Or, une intuition révélante implique un révélé. La subjectivité absolue ne peut se constituer qu'en face d'un révélé. L'immanence ne peut se définir que dans la saisie d'un transcendant. Ceci est important, puisqu'il est important aussi de dire que les objets existent bien avant la conscience, que les phénomènes sont là et ne sont pas des produits de la conscience. Ils existent là, ils peuvent être saisis. Ils sont indépendants de l'acte qui les saisit. Et c'est pourquoi Sartre peut ajouter « La conscience est un être dont l'existence pose l'essence, et inversement, elle est conscience d'un être, celui du phénomène, dont l'essence implique l'existence, c'est-à-dire dont l'apparence réclame l'être. » Alors, on peut décomposer cette phrase. La conscience, elle est un type d'être différent de l'être du phénomène. On a deux types d'êtres différents là, qu'on distingue et qu'il est important de différencier. L'être de la conscience, c'est un être dont l'existence pose l'essence. C'est-à-dire que son existence, c'est quoi ? Ce sont ses actes. Tous les actes de conscience, c'est son existence, ou sa vie. On peut dire aussi, comme Husserl, la vie de la conscience, les vécus de la conscience. Et donc, c'est parce qu'il y a cet acte, ces actes successifs, que la conscience peut dire « je suis ». Et ensuite, elle peut dire aussi ce qu'elle est, c'est-à-dire une intuition révélante. Mais donc, c'est à partir de son acte, c'est-à-dire de son existence, que la conscience arrive à se donner une essence, à se définir, à se dire « intuition révélante ». Donc, ça va dans ce sens-là. Pour le phénomène, c'est l'inverse. Parce que le phénomène apparaît d'abord à la conscience, et c'est à partir de cette apparence que la conscience doit dire « ce phénomène doit aussi exister en dehors de moi ». Donc, c'est l'apparence pour la conscience qui permet de définir l'être du phénomène comme un être existant aussi en soi, en dehors de la conscience. Donc, c'est ce qu'elle est, c'est l'essence du phénomène, pardon, c'est ce qu'il est, son essence pour la conscience, le fait qu'il soit apparence, qui pose ensuite l'existence du phénomène en lui-même. Donc, pour la conscience, l'existence précède l'essence, pour le phénomène, l'essence précède l'existence, ou du moins précède la certitude de l'existence. Or, il faut que le phénomène ait une existence indépendante de la conscience, sinon il se confondrait tout à fait avec elle. Si, en fait, il n'y avait que, si les phénomènes n'étaient rien d'autre que la donnée qu'ils sont dans un acte de conscience, alors il se confondrait complètement avec elle. On ne pourrait pas les distinguer d'elle. Ils seraient conscience. Or, ce n'est pas le cas. Ils sont autre chose, c'est comme ça que la conscience peut les poser et peut comprendre ses propres vécus. L'être du phénomène n'est donc pas seulement relatif à la conscience. Ce n'est pas seulement un être relatif, c'est aussi un être en soi. Et il n'est pas non plus seulement passif, ajoute Sartre, parce qu'en fait, il est au-delà de la notion de passivité ou d'activité. Il est simplement, il est en lui-même. Il n'agit pas, en tout cas pas sur la conscience, et il ne subit rien non plus de la part de la conscience. Et c'est comme ça que, progressivement, Sartre arrive à définir cette autre région de l'être, qui est l'être qu'il appelle en soi, mais dans un sens de en soi tout à fait différent de celui de chez Kant. Chez Kant, on avait vu que l'être en soi s'oppose au phénomène, et c'est, par rapport au phénomène, ce qui n'est pas du tout accessible à nos facultés. L'être en soi, c'est ce que la chose est en elle-même, indépendamment de tout ce que nous pouvons saisir d'elle. Donc, c'est ce qui nous échappe, par définition. Or, quand Sartre parle de l'en soi, c'est plus ça. C'est bien l'être du phénomène, mais c'est un être qui nous est accessible. Nous pouvons comprendre ce que c'est que l'être du phénomène. Il vient déjà un petit peu de commencer à le définir. Donc, l'être du phénomène, en même temps, dit Sartre, il est transfénoménal. Pourquoi ? Parce qu'il est extérieur, il est quelque chose d'extérieur à la conscience. Il est quelque chose de transcendant par la conscience. Il ne se réduit pas à être un ressenti, un intuitionné, un révélé. Donc, contrairement à l'affirmation de Berkeley, être, c'est être ressenti, qu'on a déjà réfuté, que Sartre a déjà réfuté. Donc, il est bien transfénoménal, en ce sens qu'il ne se réduit pas à être un phénomène. Il n'est pas seulement une apparition, il y a autre chose. L'objet est autre chose qu'une simple apparition pour nous. En ce sens, il est transfénoménal. Mais en même temps, il est tout de même, d'une certaine manière, un phénomène lui aussi, parce que la conscience peut essayer d'éclaircir ce que c'est que cet être. Et donc, elle peut le prendre pour objet. Et donc, en essayant d'élucider l'être du phénomène, elle prend d'une certaine manière l'être du phénomène, lui aussi, comme un objet ou comme un phénomène, mais d'une autre façon. Donc, en fait, ceci pour dire, rien par principe ne nous échappe. Nous pouvons élucider, nous pouvons saisir ce que c'est que cet être, nous pouvons saisir ces deux régions de l'être et nous pouvons du coup, c'est la question suivante de Sartre, nous demander aussi ce qui les relie. Ce qui les relie, c'est-à-dire, quel est le sens général d'être qui est ainsi différencié de manière tellement tranchée, de manière tellement opposée par ces deux régions. Bon, parce que l'en soi, le peu qu'il dit, qu'il peut déjà en dire pour le moment, c'est qu'il est totalement sans relation avec lui-même. C'est une sorte de bloc compact, massif. Il est ce qu'il est, dit Sartre. Il n'a pas de relation avec soi, il n'est pas réflexif, il n'a aucune possibilité de réflexivité. et donc, voilà, il est simplement et il se contente d'être, c'est tout. Sans relation, sans altérité. C'est ça qui, dans la nausée, provoque justement le dégoût, la répulsion de Matthieu quand il réalise qu'une racine d'arbre est ça, n'est qu'un en soi, est juste ce compact et n'a aucune relation par rapport à lui-même, aucune distance par rapport à lui-même. Cette espèce de remplissage total de l'être lui provoque la répulsion. Je vous avoue que je n'ai jamais bien compris pourquoi. Je ne vois pas ce qu'il y a nécessairement de nausée là-dedans, mais bon, c'est une autre question. En tout cas, on voit bien la différence avec l'être de la conscience. Et donc, en réfléchissant à ce qui peut bien réunir ces deux régions de l'être, Sartre commence par rappeler qu'en fait, elles vont toujours ensemble et que c'est seulement par abstraction que nous distinguons l'une de l'autre puisque la conscience est toujours remplie d'un certain phénomène et qu'inversement, le phénomène n'est phénomène que par une conscience. Même s'il existe par ailleurs, indépendamment de cette conscience, en tant que phénomène, il est sa relation à la conscience. Donc, les deux vont toujours ensemble et on peut dire que les deux sont des moments. Alors, des moments de quoi ? Des moments d'une totalité. Alors, moments, c'est dans le même sens que, Sartre utilise dans le même sens que Hegel, c'est-à-dire des composants. Ce n'est pas moments au sens d'une succession temporelle, ce n'est pas au sens temporel. C'est des composants, des éléments. Donc, ils sont des composants d'une totalité synthétique qui est l'être dans le monde. L'être dans le monde, c'est ce qui définit l'être humain. L'être humain est dans le monde, dans un sens qui vient de Heidegger et dont j'aurai l'occasion de vous parler la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, je ferai un petit peu plus une digression sur Heidegger et tout ce qui vient de lui dans cette partie-ci de l'être et le néant. Mais donc, l'être dans le monde, pourquoi est-ce qu'on dit ça de l'être humain particulièrement ? C'est parce que en tant que conscience totalement vide et devant être rempli, l'être humain est tout de suite rempli des choses du monde. Il est rempli des choses du monde mais en même temps, ce monde n'est pas la nature brute. C'est un monde qui est informé par l'humain. C'est un monde qui est transformé par l'humain. Alors, pas seulement dans le sens où l'histoire a transformé le monde physique mais aussi simplement parce que c'est la conscience qui donne sens à ce qui lui arrive. C'est la conscience qui se dit ceci est une perception et ceci et cette perception a telle ou telle valeur pour moi. Donc, elle transforme la simple image je parle d'image mais ça peut être l'audition, ça peut être, vous savez bien, toutes les autres intuitions possibles mais la conscience transforme, interprète ce qui lui arrive, l'expérience qui lui arrive du monde selon ce qui l'intéresse, selon ce que ça représente pour elle. Et donc, elle est indifférente à certaines choses et au contraire attentive à d'autres selon son propre vécu, selon ses propres besoins. Donc, en fait, le monde, quand on dit que l'être humain est un être dans le monde, ce n'est pas le monde naturel en tant que tel. C'est le monde tel qu'il est tout le temps transformé par nous, par la conscience qui le saisit. Donc, dans cette totalité synthétique être dans le monde, on repère les deux moments d'une part conscience, d'autre part, ce qui est donné à cette conscience, chaque fois différent. Oui ? Dans le paragraphe qui est juste avant, quand il dit cela ne suffit certes pas pour nous permettre d'affirmer que cette âme existe en soi, et bien qu'elle existe pour moi, là, il emploie les termes en soi et pour moi dans le sens de en tant que tel. Oui, oui, oui. C'est un peu dans le même sens. Oui, oui. C'est tout à fait exact. Donc, en fait, on peut dire que l'être en soi au sens où Sartre l'entend peut s'opposer comme dans ce cas-là à l'être pour moi, la table qui existe en soi ou la table qui existe pour moi. Donc, en tant que phénomène, elle existe pour moi. En soi, c'est ce qui est indépendamment du fait qu'elle est phénomène, le fait qu'elle doit exister en elle-même. et il garde effectivement cette signification-là, mais ce qu'il refuse, c'est la conclusion qu'en tire Kant, à savoir que c'est l'inaccessible par définition. Parce qu'il va dire ce que la table est en elle-même, je peux aussi le savoir. C'est-à-dire, je peux aussi savoir ce qu'est l'être de ce phénomène-là. table. Après, son être en soi comme région de l'être, comme région qui n'est pas la conscience, en fait, il va aussi l'opposer à l'être pour soi qui est la conscience. C'est-à-dire, on va en arriver progressivement à voir que la conscience est un être pour soi, c'est-à-dire un être réflexif, en somme. Et que finalement, ce qui distingue le plus l'être en soi au sens où il veut l'entendre est l'être de la conscience, c'est ça, c'est le fait qu'il n'y a pas de réflexivité. Mais donc, effectivement, il peut aussi l'opposer au phénomène, au phénomène qui est directement intuitionné par la conscience. Donc, l'être du phénomène n'est pas directement intuitionné par la conscience. Il est bien ce que la chose est en elle-même. Et donc, ce sera une autre investigation, une autre recherche que la conscience devra mener pour élucider cet être-là. C'est d'ailleurs ce qu'il fait dans cette investigation philosophique. C'est pour ça qu'il l'amène. C'est pour arriver à déterminer néanmoins ce que c'est cet être qui est bien au-delà évidemment que de pouvoir dire ce que sont les phénomènes. Bien plus complexe, bien plus difficile, plus lointain que ce que sont les phénomènes. Ça va ? C'est bon ? On dirait qu'il y a trois niveaux du coup. Trois niveaux ? Conscience, phénomène et être du phénomène. Oui, et on peut même ajouter un quatrième qui est l'être de la conscience. Donc, il y a la conscience et le phénomène qui sont immédiats, que je veux dire qu'à tout moment, évidemment, dont à tout moment nous sommes conscients, enfin, qui sont à tout moment en nous présents. et puis, une investigation philosophique plus profonde qui doit rechercher à la fois l'être du phénomène qui n'est pas immédiatement donné et l'être de la conscience qui n'est pas immédiatement donné non plus puisqu'il faut se demander qu'est-ce que je suis en tant que conscience et rechercher quel est l'être de la conscience. C'est ça qu'on fait pour le moment. C'est ça qu'on fait pour le moment et c'est comme ça qu'il va arriver à révéler que ce qui lui importe, que l'être de la conscience c'est la liberté. Mais ce n'est pas immédiat du tout. Ce n'est pas immédiat du tout. Donc on a un niveau immédiat et puis deux niveaux à rechercher. Pour essayer de mieux comprendre cette totalité synthétique qu'est l'être dans le monde, Sartre propose absolument comme le fait Heidegger d'observer les attitudes courantes de cet être dans le monde. Donc certaines attitudes courantes que nous avons en tant qu'être humain et qui sont spécifiques de l'être humain. Et la première de ces attitudes c'est l'interrogation justement. Il n'y a que l'être humain qui s'interroge sur l'être du monde et sur son propre être. C'est le seul être qui fait ça du moins à notre connaissance. Donc quand on interroge l'être pour lui demander quel est son être, quelle est sa manière d'être, son mode d'être, en fait, dit Sartre, par cette simple interrogation on révèle déjà trois non-êtres. On révèle déjà trois non-êtres. Et le premier c'est le non-savoir. C'est-à-dire si on interroge c'est parce qu'on a conscience de ne pas savoir. Donc il y a déjà ce non-être du savoir qu'on voudrait bien avoir. Le deuxième non-être c'est celui de la réponse. C'est-à-dire que la réponse n'est pas toujours négative mais elle peut l'être. Dans le cas d'une réponse négative on est donc instruit sur un non-être du phénomène. Donc on a interrogé un certain phénomène, par exemple on a voulu savoir est-ce qu'il est possible de dépasser la vitesse de la lumière et nos investigations donc qui peuvent être même très scientifiques nous répondent que non. Donc on a une réponse négative et on a un non-être du dépassement de la vitesse de la lumière. Donc c'est un deuxième non-être qui nous vient des phénomènes. Et le troisième c'est un non-être de limitation c'est-à-dire qu'on saisit le phénomène comme étant ceci et n'étant pas cela. C'est-à-dire que chaque fois qu'on observe on fait une enquête sur un phénomène on va le limiter on va le déterminer comme étant ceci et n'étant pas tout le reste. Donc nécessairement alors cette limitation c'est une forme de négation puisque on nie tout ce qu'il n'est pas. Donc il y avait une première réponse qui pouvait être négative où on disait le phénomène observé n'est pas par exemple la vitesse de la lumière n'est pas dépassable et maintenant cet autre non-être qui vient aussi de la réponse c'est et ce n'est pas la même chose que d'autres phénomènes qu'on peut également observer. Donc ça c'est le non-être de limitation. Et Sartre illustre aussi ce non-être par non non limitation de la limite qui vient de la limite parce qu'on le limite par rapport aux autres. Oui mais non mais c'est utile parfois l'oral est moins précis effectivement. Et Sartre donc illustre ce non-être de la réponse par un exemple à nouveau extrêmement familier c'est un rendez-vous j'ai rendez-vous avec un ami dans un café et j'arrive en retard alors je m'inquiète de savoir s'il m'a attendu. Donc je passe en revue toutes les personnes qui se trouvent dans le café et à la recherche de Pierre. C'est toujours Pierre le personnage que Sartre prend comme exemple de ses scènes fictives c'est toujours Pierre. Donc je cherche Pierre et en fait j'intuitionne l'absence de Pierre. J'intuitionne son absence parce qu'il n'est pas là. Comment est-ce qu'on peut intuitionner une absence ? On voit bien qu'on peut intuitionner une présence mais comment on peut intuitionner une absence ? Alors comment on le fait ? Eh bien Sartre explique que c'est par le biais d'une double néantisation. Néantisation alors il faut comprendre néantisation au sens de annulation ou effacement de quelque chose. Double néantisation pourquoi double ? Parce que premièrement pour pouvoir reconnaître Pierre parmi tous les visages j'isole chaque visage chaque visage j'y prête attention un par un et pour lui prêter attention à chaque fois je dois néantiser l'arrière fond je néantise tout le reste comme un arrière fond ça vous évoque peut-être ce qu'on avait vu la semaine dernière avec Husserl cette perception claire sur fond sur arrière fond de perception non claire ou vague ou non actuelle inactuelle donc je néantise le fond pour faire apparaître juste chaque visage l'un après l'autre la deuxième néantisation c'est que pour pouvoir vérifier si un visage est celui de Pierre je lui superpose celui de Pierre en imagination celui de Pierre que j'ai dans mon esprit pour le chercher et donc en superposant celui de Pierre sur le fond des visages de la salle en quelque sorte je néantise les visages de la salle j'ai Pierre sous les yeux et je rejette les autres ce n'est pas Pierre je garde seulement celui de Pierre bon donc je peux intuitionner l'absence par une double néantisation de la présence des visages qui remplissent la salle alors de ça Sartre tire comme conclusion que bien sûr toute négation toute néantisation tout néant a toujours lieu à partir d'un étant déterminé qui lui est présent est réel est effectif il ne peut y avoir de négation que de quelque chose qui est d'abord et remarquez que c'est très intéressant que Descartes avait déjà formulé cette idée que le néant ou le vide ne peut jamais être expérimenté que sur fond de négation de quelque chose qu'on s'attend à trouver donc c'est la même chose que l'expérience je m'attends à trouver Pierre ou j'essaye de trouver Pierre et donc je néantise tout ce qui n'est pas lui et bien je vous lis un petit texte de Descartes qui est assez assez extraordinaire de dans son anticipation où est-ce que je l'ai mis voilà ici lorsque nous prenons ce mot il parle du vide en fait lorsque nous prenons ce mot selon l'usage ordinaire et que nous disons qu'un lieu est vide il est constant que nous ne voulons pas dire qu'il n'y a rien du tout en ce lieu ou en cet espace mais seulement qu'il n'y a rien de ce que nous présumons y devoir être et en fait ça fait partie chez lui d'une négation de l'espace vide pour Descartes il n'y a pas d'espace vide nulle part le vide n'est jamais que la présence de quelque chose mais qui n'est pas ce qu'on voulait trouver un lieu vide il est plein d'air et pour lui le vide interplanétaire n'est pas un vrai vide il y a aussi une matière dedans même si c'est une matière insensible cependant cependant même si pour appréhender ou intuitionner une absence la conscience est obligée de faire une double néantisation par rapport à ce qui est il n'empêche que le non-être dans ce cas-là de l'absence n'est pas seulement subjectif parce qu'il se fait que Pierre n'est réellement pas là et pour montrer ça Sartre recourt à un deuxième exemple il dit pensons par exemple à une destruction la destruction d'une ville par un bombardement on est pendant la guerre du point de vue de la totalité du tout du point de vue de la totalité de l'univers il n'y a jamais rien de détruit il y a juste des transformations une ville qui est détruite c'est juste un certain arrangement une certaine de pierres etc. qui sont détruites qui sont mises arrangées autrement ce n'est pas une vraie destruction c'est juste une modification de l'ordre des choses mais du point de vue d'un certain être il y a destruction parce que pour quelqu'un qui habitait cette ville le fait qu'elle n'existe plus est une destruction elle n'existe plus en tant que ville elle existe désormais en tant que ruine gravat mais plus en tant que ville donc il y a bien la destruction en tant que non-être de ce qu'il y avait avant elle est pour quelqu'un c'est parce qu'il y a un sujet qui la ressent comme ça mais en même temps dit Sartre elle est aussi là c'est à dire qu'il est vrai qu'il n'y a plus de ville il est vrai qu'il n'y a plus de ville donc il y a quelque chose d'objectif là dedans et ça c'est vraiment important parce que du coup de nouveau il unifie l'objectif et le subjectif il refuse absolument de les couper ce que nous avons comme intuition subjective en fait correspond à ce qui est objectivement et c'est comme ça qu'il peut dire le néant est en nous et hors de nous il est en nous parce que nous néantisons nous nions nous limitons etc mais il est aussi hors de nous le néant il existe aussi dans l'être il y a aussi souvent on veut des différenciations ou des destructions des inexistences des absences dans l'être et il dit aussi le néant hante l'être il aime bien les formules un peu frappantes vous savez le néant hante l'être alors vous remarquez que jusqu'ici Sartre n'a pas distingué non-être et néant il passe tout le temps de l'un à l'autre alors que nous savons que ailleurs dans l'histoire de la philosophie on a fait une distinction bien précise entre le néant comme rien et le non-être comme négation de quelque chose de déterminé donc n'étant pas rien or précisément Sartre curieusement en vient à parler de Hegel pour se distinguer de la conception hegelienne de l'être et du néant et il le fait en reprochant en quelque sorte à Hegel ce qui est ce qui vient de sa propre indistinction du néant et de la négation je suis plus je vais être plus explicite en fait Sartre fait deux reproches à la conception de l'être et du néant de Hegel il dit premièrement Hegel considère que l'être et le néant sont des moments abstraits donc moments dans le sens de composant des moments abstraits de l'être concret de toute chose concrète et en outre Hegel considère que sont simultanés l'être et le néant alors que le néant en tant que négation de l'être doit être postérieur à lui donc effectivement si le néant est négation il doit être postérieur à l'être et donc Sartre dit Hegel a tort de poser l'être et le néant conjointement simultanément et logiquement indépendant l'un de l'autre puisque le néant est en négation il doit au contraire être logiquement dépendant de l'être qui vient avant lui ça c'est la deuxième la deuxième objection à la première objection Sartre oppose sa propre conception de l'être du phénomène qui n'est pas un moment du phénomène donc c'est contre cette notion de moment l'être n'est pas un moment du phénomène ou de la chose concrète puisque pour Sartre on l'a vu l'être est la condition d'apparition de tous les moments c'est à dire de tous les aspects de tous les composants d'un certain phénomène on a vu que à vrai dire il le disait à propos de l'essence à ce moment là il disait l'essence d'un phénomène c'est la condition de toutes ces manifestations donc maintenant il le dit il le reprend sous le terme être et il oppose ça donc à la conception hegelienne alors je vais faire une petite digression sur Hegel pour vérifier et pour essayer de réaffirmer pour vérifier ces reproches de Sartre et pour réaffirmer la distinction entre néant et négation Hegel c'est un philosophe allemand qui fut professeur dans plusieurs universités allemandes qui appartient à la génération juste suivant celle de Kant et dont la conception de l'être du non-être et de la conscience qui les saisit est principalement exposée dans trois grandes œuvres qui sont la phénoménologie de l'esprit la science de la logique et l'encyclopédie des sciences philosophiques logique c'est un terme qu'il ne faut surtout pas prendre dans le sens de la logique formelle la logique qui met sous forme sous une certaine forme les énoncés linguistiques et qui étudie les constructions qui sont correctes les constructions incorrectes c'est pas du tout dans ce sens là la logique pour Hegel c'est pour ainsi dire une ontologie générale c'est à dire c'est l'étude des structures les plus générales de tout ce qui est mais des structures de ces structures qui sont prises uniquement au niveau des pensées abstraites donc sans recours à l'expérience alors vous allez me dire oui mais personne ne peut rien penser sans recours à l'expérience et donc ça c'est vraiment quelque chose de vraiment important chez Hegel c'est que il c'est à propos du savoir qu'il pose ça qu'il pose que le savoir doit comporter un moment où et cette fois-ci dans le sens temporel un moment dans lequel il se situe uniquement dans les concepts dans l'abstrait dans les pensées pures qui ne recourent pas à l'observation donc il doit simplement éclairer les termes qu'il utilise donc tous ces termes comme justement être néant devenir essence et même un multiple tous ces termes qui sont aussi ceux que Platon étudie estime être les objets de la dialectique c'est pas par hasard que sont toujours les mêmes qui reviennent tout cela il faut les saisir dans leur signification propre sans avoir recours à des exemples mais ce moment ne peut pas être isolé et c'est ça que signifie le mot encyclopédie encyclopédie des sciences philosophiques parce que l'encyclopédie donc c'est un mot qui est formé sur kuklos le mot grec kuklos c'est-à-dire le cercle et ça signifie dans le sens le plus courant le fait de faire le tour de tous les savoirs c'est dans ce sens-là que les philosophes du 18ème ont construit ont institué ont écrit une encyclopédie faire le tour des savoirs ou des savoir-faire mais ce n'est pas le seul sens pour Hegel il y a un sens beaucoup plus profond qui est que le savoir forme nécessairement un cercle forme nécessairement un cercle parce que justement on peut partir des notions les plus abstraites mais il faudra qu'ensuite on sorte de ces notions abstraites qu'on arrive vers le positif vers l'être hors pensée et puis qu'ayant fait ce détour on revienne à l'intérieur de la pensée mais d'une pensée cette fois enrichie de tout le concret et qui réconcilie par conséquent à nouveau le subjectif et l'objectif et c'est lorsque ce tour est achevé que Hegel estime qu'on arrive au savoir absolu et qu'on arrive à la vérité on est assuré d'avoir la vérité parce qu'on est passé par tous les aspects de l'être on est passé par les notions les plus abstraites on les a clarifiées on est passé par l'étude de la nature et on est on s'est assuré de la correspondance entre les deux donc quand on revient avec tout ce bagage on est dans la totalité et c'est justement c'est pour ça que j'hésite un peu à utiliser le mot concept quand on parle de l'abstrait parce que justement pour Hegel le concept c'est justement le retour de la pensée qui a engrangé le subjectif et l'objectif donc l'abstrait et le concret le concept c'est la réconciliation de l'abstrait et du concret donc vous voyez c'est une philosophie extrêmement exigeante celle de Hegel c'est bon il faut vraiment entrer dans son mode de pensée et ces trois moments on les retrouve dans l'encyclopédie des sciences philosophiques qui se divise en trois parties donc d'abord elle reprend l'étude de la logique ensuite puisqu'on part de l'abstrait on part de la pensée pure ensuite la deuxième partie c'est la science de la nature et là vraiment Hegel essaye de faire au maximum le point sur les connaissances de son époque et puis le troisième moment c'est la science de l'esprit ou la philosophie de l'esprit et l'esprit qu'est-ce que c'est ? et bien c'est en fait l'ensemble de toutes les productions humaines en tant qu'elles sont propres à l'humain donc aussi bien l'ensemble de toutes les connaissances qui ont eu lieu dans tous les temps et dans toutes les régions du monde l'ensemble de toutes les connaissances auxquelles s'ajoutent connaissances auxquelles s'ajoutent aussi toutes les autres institutions humaines telles que le droit la morale la religion les arts toutes choses aussi qui n'existent que chez les humains donc tout ça c'est l'esprit l'esprit c'est la totalité de tout ça et c'est pourquoi son premier ouvrage c'était la phénoménologie de l'esprit phénoménologie au sens non pas de ce que Husserl fondra un peu plus tard mais au sens simplement de l'étude de son apparition la phénoménologie de l'esprit c'est une bonne introduction à la philosophie de Hegel parce qu'il montre par là comment l'esprit s'est constitué progressivement au cours des civilisations au cours de l'histoire et donc ces manifestations de l'esprit donc ces manifestations de l'effort de connaissances humaines et de l'effort d'institutions humaines il a vécu toute une série de phases toute une série d'étapes que Hegel appelle des figures et il se penche principalement sur les figures philosophiques sur l'avancée du savoir philosophique pourquoi ? parce que c'est la philosophie qui s'est toujours interrogée sur son propre savoir sur les possibilités de savoir sur le rapport du sujet à l'objet c'est vraiment typiquement l'enquête philosophique donc c'est elle qui révèle à chaque fois à quel point on en est à chaque époque de ce chemin vers la vérité de ce chemin pour non seulement définir la vérité c'est-à-dire définir comment accéder à un savoir objectif et aussi qui a réalisé qui a réalisé le plus possible cette unité du sujet et de son objet ces figures ces figures ces figures du savoir et de la philosophie se succèdent selon un mouvement dialectique selon un mouvement dialectique c'est-à-dire que l'une doit toujours il faut toujours qu'une nouvelle vienne dépasser la précédente et en la niant en s'y opposant en la contredisant mais cette contradiction ne vient pas de l'extérieur elle vient de l'intérieur de la figure précédente c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la figure précédente qui est insatisfaisant ou qui est contradictoire avec elle-même et c'est de cette difficulté intérieure à une certaine phase que va naître son dépassement on est plus familier de la traduction de cela dans la conception de l'histoire hegeliano-marxiste avec l'idée que ce sont les contradictions internes à des modes de production qui font qu'on passe à un autre mode de production par révolution qu'on fait des véritables révolutions de l'histoire en passant à un autre mode de production et de là on modifie tous les rapports humains d'après Marx donc ça c'est l'application par Marx à l'histoire économique de cette dialectique hegelienne mais chez Hegel ça concerne toutes les phases du savoir et du développement humain donc d'où l'importance on voit déjà l'importance du négatif c'est le négatif qui fait avancer c'est le négatif qui fait passer d'une phase à l'autre il faut qu'il y ait du négatif pour que quelque chose soit dépassé mais en même temps la phase précédente possédait donc déjà d'une certaine manière les conditions de son dépassement et il faut vraiment faire attention à cette notion qu'on appelle qu'on peut appeler d'une certaine manière téléologique ou finaliste c'est à dire que la fin est déjà d'une certaine manière dans le commencement il faut vraiment prendre garde qu'il y a plusieurs formes de téléologie ou de finalisme c'est à dire que Hegel est très très favorable à interpréter de manière strictement téléologique le finalisme biologique c'est à dire que dans le germe se trouvent toutes les conditions toutes les informations nécessaires pour le développement total de la plante donc ça c'est le modèle biologique là il y a une téléologie qui se trouve la fin se trouve déjà dans le germe dans le commencement mais quand il parle des phases de la connaissance ce n'est pas aussi mécanique et évident ces phases ne se développent pas simplement comme si tout était déjà au départ qui n'avait plus justement besoin que d'une sorte d'expansion ou d'épanouissement de ce qui était là c'est pas dans ce sens là parce que sinon sinon il devrait nier la liberté sinon il devrait dire bon les choses se font d'elles-mêmes toutes seules par un processus tout à fait semblable au processus biologique et les hommes n'ont absolument aucune intervention dans l'histoire or c'est pas ce qu'il dit c'est pas du tout ce qu'il dit il revendique la liberté humaine il faut bien voir que d'une certaine manière toutes ces phases se développent à partir de la première mais en même temps elles n'empêchent pas la liberté bon voilà ça c'est pour le dire en gros je ne peux pas en dire plus disons ça sinon ça serait vraiment une trop longue digression mais c'est juste pour introduire ce qui va suivre c'est à dire finalement comment est-ce que Hegel pose le commencement en ce qui concerne l'être et le néant je vais le faire à partir de l'encyclopédie des sciences philosophiques qui est une encyclopédie en abrégé c'est à dire que c'était l'abrégé qui servait pour ses cours c'est l'abrégé qu'il donnait aux étudiants lors de ses cours et puis après il développait tout ça au cours donc c'est vraiment un abrégé c'est assez concentré Hegel dit que étant donné que le savoir est en cercle à tout moment qu'on y entre à n'importe quel endroit on devra retrouver tout le reste c'est à dire que n'importe quel endroit du savoir donc je vous ai dit de ce passage de l'abstrait au naturel et puis de retour au concept à n'importe quel endroit de ce savoir on doit pouvoir retrouver tous les autres endroits on doit pouvoir faire une démarche telle qu'on retrouve les autres phases les autres étapes par conséquent il n'y a pas de commencement absolu il n'y a pas de commencement qui s'imposerait de lui-même comme étant vraiment le début des choses ou le début de la vérité la vérité c'est une totalité on peut y entrer par divers endroits il n'y a pas nécessairement un commencement de la vérité mais il peut y avoir un commencement plus commode pour celui qui étudie donc pour celui qui commence à philosopher il y a un commencement plus commode qui est de commencer par les notions les plus simples les plus simples c'est à dire les plus vides les plus abstraites les moins significatives les moins chargées de détermination donc on va essayer de commencer par la notion la notion il commence par une la notion la plus vide c'est aussi la notion la plus universelle et donc c'est l'être c'est l'être parce que l'être il est partout il est dans tout et pourtant quand on dit être de manière tout à fait isolée d'autres choses il ne signifie rien si vous dites être tout seul ou est tout seul ça ne veut rien dire on ne sait pas de quoi on parle l'être de quoi ou qu'est-ce qu'il relie cet être ou à quoi il se rapporte qu'est-ce qu'il décrit comme type d'acte on ne sait rien quand on dit seulement être ou est isolé donc c'est une notion en fait complètement vide tant qu'elle reste en elle-même tant qu'elle n'est pas mise en relation avec d'autres notions dès qu'elle est mise en relation avec d'autres notions elle prend toutes sortes de significations tant qu'elle est toute seule elle n'en a aucune c'est le terme le plus abstrait mais du coup étant donné que ça ne signifie rien par soi-même c'est la même chose que le néant c'est exactement équivalent au néant parce que le néant non plus ne signifie rien enfin justement lui il signifie le rien et il n'a non plus aucune détermination tous les deux sont des notions tout à fait immédiates comme dit Hegel c'est important dans son vocabulaire technique cette notion d'immédiateté ou de médiation la médiation c'est toujours une relation à quelque chose d'autre quelque chose de médié c'est qui est passé par une autre chose par exemple une définition dès qu'on veut faire une définition de quelque chose on est obligé de passer par l'intermédiaire d'autres notions on ne peut pas définir un objet sans le définir par d'autres objets ce qui fait aussi que le dictionnaire est un cercle tous ces objets doivent se renvoyer les uns aux autres voilà donc ça c'est la médiation et donc l'immédiat c'est ce qui justement n'est pas passé par un autre que lui n'est pas tiré d'un autre que lui donc l'être et le néant sont deux notions qui ne sont pas tirées d'autre chose que d'elles-mêmes elles ne sont pas passées par d'autres et donc elles n'ont pas de définition non plus bien sûr elles n'ont pas de définition donc il pose bien comme le disait Sartre simultanément les deux notions être et néant mais remarquez bien que c'est le néant comme rien il l'appelle d'ailleurs en allemand das Nix Nix le rien comment est-ce qu'on sort alors de cette étape qui a l'air d'être totalement immobile on a deux notions la conjointe comment est-ce qu'on les dépasse justement pour passer à l'étape suivante alors premièrement il y a une condition subjective à ça c'est que pour Hegel de toute façon c'est l'impulsion de la pensée de la pensée logique de la pensée qui se meut dans les abstractions il y a cette impulsion de la pensée qui donne le mouvement donc comme on a une inséparabilité totale de l'investigation donc de la pensée et de son objet les notions l'impulsion de la pensée va enrichir les notions de départ mais il y a aussi une condition dans ces deux notions elles-mêmes être et néant c'est que s'il est vrai qu'on ne peut pas les comparer on ne peut pas les différencier puisqu'elles sont indéterminées puisqu'elles n'ont ni l'une ni l'autre de définition de détermination de ce qu'elles sont puisqu'elles sont toutes les deux vides on ne peut pas les comparer on ne peut pas comparer deux vides mais en revanche on peut les unir on peut les considérer ensemble on peut dire qu'est-ce qui se passe quand on les met ensemble quand on en fait une unité donc en les mettant ensemble ce qui se passe c'est qu'on va pouvoir créer le mouvement le devenir comme il dit le devenir étant un passage de l'un à l'autre et ça donc le passage de l'être au néant ou au rien c'est le devenir comme destruction et le passage du néant à l'être c'est la génération ou la venue à l'être donc on a le devenir qui est une étape suivante et ce devenir son résultat son résultat c'est le quelque chose c'est-à-dire la chose concrète la chose concrète quelque chose encore très indéterminé encore totalement indéterminé n'importe quel n'importe quel quelque chose du moment que c'est quelque chose qui peut devenir ou qui est devenu et à partir de là on a la détermination qui est apparue et avec la détermination de quelque chose le néant en tant qu'il est désormais un moment de ce quelque chose donc ce quelque chose c'est l'union on l'a vu c'est l'ensemble de l'être et du néant donc le néant et l'être sont devenus des moments de la chose ce qui n'était pas au départ sont devenus des moments et donc on peut dire de n'importe quelle chose qu'elle a à la fois de l'être et du non-être le néant est devenu non-être il est devenu négation il est devenu négation d'un être ce qui n'était pas au départ donc dans la première phase le néant n'était pas négation de l'être dans la deuxième phase oui le néant devient négation d'un être c'est à dire que de toute chose qui existe n'importe laquelle quelle qu'elle soit on peut dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas donc on peut dire de l'être elle contient de l'être et du non-être ce qu'elle n'est pas donc on peut répondre désormais à la remarque de Sartre à la double remarque de Sartre alors premièrement on ne peut pas dire que Hegel fait de l'être dans sa première présentation donc l'être comme totalement abstrait un moment de la chose concrète ou du phénomène puisque l'être n'est pas encore un moment au moment où il est posé totalement abstraitement il n'est pas encore un moment de la chose concrète et d'autre part on ne peut pas dire que Hegel présente simultanément être et néant sans faire dépendre logiquement l'un de l'autre puisque lorsqu'il parle de l'être et du néant lorsqu'il parle du néant ou du rien celui-ci n'est pas une négation de l'être donc c'est seulement à partir du moment où il se transforme en négation qu'effectivement on pourra dire d'une n'être qu'il est secondaire logiquement second par rapport à l'être toute négation pour Hegel c'est bien clair est seconde par rapport à l'être c'est-à-dire que c'est toujours négation de quelque chose qui est d'abord posé et ça vous trouverez partout dans toute philosophie dans toute logique on aura toujours ça la négation vient après ce qu'elle nie il faut bien qu'il y ait quelque chose à nier pour qu'il puisse y avoir une négation donc ça c'est tout à fait universel mais donc on voit que finalement en gros Sartre et Hegel disent à peu près la même chose sauf que le disant un tout petit peu différemment Sartre pense se démarquer de la pensée Hegel de Hegel en tout cas alors que sur ce cas-là en tout cas ce n'est pas comme on vient de le voir ce n'est pas ce n'est pas le cas voilà je referme la digression Hegelienne et je reviens à l'être et le néant pour donc sur la question pour en revenir maintenant à la question du non-être plus particulièrement le néant hante l'être le néant se trouve au sein de l'être dit Sartre et il va le faire remarquer encore par un autre exemple qui est l'exemple de ce qu'il appelle des négatités négatités donc ce n'est pas la négativité de quelque chose c'est en quelque sorte un type d'entité un type de réalité qui s'appelle négatité qu'est-ce que ça désigne les négatités ce sont des choses qui dans leur structure même ont une négation des choses qui ne peuvent pas s'exprimer autrement que par une négation qui n'existent que comme une négation de quelque chose par exemple l'absence comme on a vu tout à l'heure ou la distance une distance entre deux points c'est la négation de leur proximité c'est ce qui sépare une séparation c'est une négation ou encore le regret pour prendre des choses un petit peu plus du côté des émotions le regret c'est aussi une négation puisque c'est par rapport à quelque chose qui n'est pas donc toutes ces notions qui ne peuvent s'exprimer que par une négation c'est ces négatités font comme elles existent réellement oui parce que la négativité c'est le fait d'être négatif voilà c'est la négativité de quelque chose qui est négatif alors qu'ici il veut dire entité négative négative en somme voilà négatité entité négative ou réalité négative voilà quelque chose comme ça mais qui n'est pas seulement négative non plus qui ne peut pas s'exprimer autrement qu'en ayant une certaine négation mais qui n'est pas seulement en négation non plus alors toutes ces choses révèlent donc aussi qu'il y a du néant au sein de l'être puisque ce sont des choses qui existent qui existent indépendamment de nous et qui pourtant incluent quelque chose comme un néant excusez-moi est-ce que la tristesse c'est négatité ? là comment ? alors je pense que il ne cite pas l'exemple mais je pense qu'il dirait que la tristesse n'est pas nécessairement négatité parce qu'on peut être triste pour et définir sa tristesse on peut définir sa tristesse en n'utilisant qu'une négation on peut dire je suis triste parce que il est arrivé tel événement et cet événement se décrit sans utiliser de négation alors que le regret c'est toujours je suis triste que quelque chose ne soit pas ou n'ait pas eu lieu voilà c'est ça la différence mais c'est vrai que c'est bien de faire remarquer pourquoi c'est le cas pourquoi il y a cette différence alors ce néant qui est dans l'être on le voit aussi par les négatités qui sont des négations de quelque chose on revient toujours à cette idée que la négation est toujours négation de quelque chose par conséquent dit Sartre le néant n'existe pas en lui-même mais il ne peut se néantiser que sur fond d'être le néant il n'est pas il se néantise donc si vous voulez il se révèle comme néant sur fond d'être par opposition à un être déterminé et puis tout de suite il se reprend il dit mais non le néant ne peut pas se néantiser parce que c'est encore trop dire pour se néantiser il faudrait qu'il soit quelque chose justement par lui-même pour pouvoir s'annuler lui-même nier ce qu'il est lui-même c'est pas le cas non plus donc il faut qu'il soit néantisé par quelque chose d'autre et il faut qu'il soit néantisé par un être qui ne va pas chercher son néant à l'extérieur parce que sinon il ne serait pas condition du néant s'il devait encore le trouver ailleurs un être qui soit condition du néant un être qui fasse apparaître le néant dans l'être et bien il faut qu'il ait son néant en lui-même il faut que ce soit un être qui possède le néant en lui-même qui dans son être est du néant et ça c'est l'être humain ça c'est l'être humain parce que c'est l'être humain parce que c'est l'être humain qui en se retournant ou bien sur soi ou bien sur le monde arrive à néantiser c'est-à-dire à nier certaines choses de soi ou du monde donc l'être qui possède dans son être c'est-à-dire si on veut définir quel type d'être c'est il possède dans son être le néant c'est l'être de la conscience c'est la conscience qui est néantisante alors attention vous allez peut-être avoir envie parfois d'objecter ou de poser la question qu'en est-il des autres animaux parce que Sartre a toujours l'air d'opposer juste l'humain d'un côté et puis les choses les choses inertes de l'autre côté où met-il les autres animaux alors il faut il n'en parle jamais il n'en parle jamais mais si on pense à ce que c'est que la conscience intuitionnante et qui révèle dans une intuition alors on est obligé d'étendre cette conscience-là à tous les animaux à tous les êtres sans temps il suffit d'avoir une seule sensation un seul organe sensoriel elle suffit pour que on soit une conscience d'intuition une conscience d'un certain phénomène et conscience de soi uniquement en ce sens qu'on sent ce phénomène-là donc une moule qui n'a pas grand-chose comme sensation ni comme conscience néanmoins elle est consciente de ce qu'elle sent elle est consciente que la mère la recouvre ou ne la recouvre pas et elle agit en conséquence elle s'ouvre ou elle se ferme en conséquence donc elle a conscience de ce qui lui arrive parce qu'elle a ne fût-ce qu'une seule des cinq sensations elle peut réagir en fonction de ça donc on peut dire d'ailleurs qu'un animal ne pourrait pas survivre sans ça que c'est une nécessité de survie d'avoir conscience de ce qui lui arrive bien entendu une moule n'a pas de conscience réflexive donc ça aussi illustre bien la différence entre ces deux types de conscience mais elle a conscience de ce qui lui arrive du point de vue de la sensation de choses extrêmement simples voilà donc je referme cette parenthèse donc l'être par qui le néant vient au monde d'une certaine manière ça peut presque être étendu aux autres animaux parce que d'une certaine manière alors les animaux ont aussi cette distinction entre la conscience et le phénomène il y a il y a la moule et la marée qui la recouvre ou pas donc il y a une certaine opposition entre les deux et une certaine négativité de la conscience de la moule par rapport à la mer enfin bon ça n'a rien à voir effectivement avec la conscience plus proprement néantisante que nous sommes par la réflexivité alors je poursais encore un petit peu comment est-ce que comment est-ce que la conscience peut être son propre néant en fait j'ai encore un petit texte ici que je ne vous ai pas écrit mais il est je vais simplement vous le lire qui explique que ce que réalise la conscience c'est interrompre les chaînes causales c'est interrompre les enchaînements de cause à effet qui impliquent un déterminisme qui entraînent un déterminisme dans le monde disons physico-chimique ou biologique la conscience est capable d'interrompre ça comment ? et bien comme ceci je lis une cause réelle produit un effet réel et l'être causé est tout entier engagé par la cause dans la positivité dans la mesure où il dépend dans son être de la cause il ne saurait y avoir en lui le moindre germe de néant donc un être qui est causé est entièrement déterminé par la cause qu'il a fait être ce qu'il est et il n'y a pas en lui de néant il n'y a pas en lui de position de soi il est simplement posé par autre chose en tant que le questionneur donc en tant que nous sommes des consciences questionnantes en tant que le questionneur on doit pouvoir opérer par rapport au questionné par rapport à l'objet qu'il a devant lui une sorte de recul néantisant il néantise le questionné par rapport à lui donc le questionnement qui est propre à la conscience humaine introduit entre l'objet questionné et la conscience un recul une distance donc en le posant en face de lui il le pose comme n'étant pas lui donc il il le nie comme étant une conscience ou il se nie comme conscience par rapport à lui toute différence est un type de négation donc simplement en se différenciant on nie on peut utiliser négation dans un sens très vaste donc il néantise le questionné par rapport à lui en disant simplement ce questionné n'est pas moi ce questionné est autre que moi et en le plaçant dans un état neutre entre l'être et le non-être c'est à dire que si j'interroge l'être ou un étant qui a un certain être je lui demande une réponse comme on a vu tout à l'heure et en attendant cette réponse je suis j'ai de lui un état neutre j'ai de lui une opinion neutre puisque je ne sais pas encore si la réponse va être positive ou négative si ça va être oui c'est ainsi ou non ce n'est pas ainsi donc je le mets dans un état neutre et il se néantise lui-même par rapport au questionné en s'arrachant à l'être il se néantise lui-même par rapport au questionné en s'arrachant à l'être pour pouvoir sortir de soi la possibilité d'un non-être donc cette possibilité de d'un non-être de la réponse nécessite aussi que le questionné s'arrache lui-même à l'être c'est-à-dire qu'il ne se confonde pas avec l'être autrement dit encore interroger c'est se mettre hors du monde en dehors du monde qui est interrogé c'est se mettre hors circuit c'est se mettre à l'extérieur pour pouvoir prendre le reste comme objet extérieur et c'est s'isoler c'est s'isoler par rapport à ce qui n'est pas soi c'est mettre une distance justement alors là aussi il y a un exemple qui sera plus parlant c'est que Sartre dit en fait cet isolement ou ce recul cette distance par rapport au monde c'est ce qu'on a appelé la liberté justement depuis les stoïciens et c'est important qu'ils disent depuis les stoïciens pourquoi les stoïciens c'est donc un mouvement philosophique qui arrive juste après l'époque des cités grecques juste après donc de l'époque classique de la philosophie de Platon et Aristote et juste après la conquête d'Alexandre d'abord de Philippe de Macédoine puis de son fils qui détruit l'autonomie des cités et en détruisant l'autonomie des cités elle renvoie en fait toute la notion politique de la liberté à une notion individuelle de la liberté c'est très important ce passage parce que jusque là chez Platon et Aristote la liberté elle définit un statut social on est un homme libre si on participe à la politique de sa cité on est un homme libre si on est maître de son propre destin si on n'est pas commandé par un autre donc c'est vraiment un statut social par rapport à d'autres hommes à partir des stoïciens quand cette notion d'autonomie politique n'a plus aucun sens et bien la liberté va être de plus en plus pensée comme une indépendance par rapport à soi-même c'est à dire l'indépendance de la volonté par rapport au désir ou par rapport aux affects et de ce fait le stoïcien va de plus en plus mettre une distance ou un écran protecteur entre lui et le monde il va déterminer c'est ce que fait principalement la philosophie stoïcienne il va déterminer ce qui importe pour lui et ce qui n'importe pas pour lui et rejeter le maximum de choses dans l'indifférent dans ce qui ne le concerne pas donc il va se blinder en quelque sorte on a parlé de la citadelle intérieure des stoïciens il va mettre un écran entre lui et le monde parce que sa liberté consiste désormais uniquement à ne pas être affecté ne pas être affecté et donc les stoïciens redéfinissent tout ce qu'on considère comme des mots en disant ce ne sont pas des mots ce sont des indifférents ça devient un bien ou un mal selon ma propre interprétation c'est seulement mon interprétation ou ma réaction par rapport aux événements qui fait qu'ils deviennent bons ou mauvais ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui le sont donc cette redéfinition c'est aussi une distance par rapport au monde on ne prend pas le monde brut comme il est on néantise les stoïciens on peut dire vraiment qu'ils néantisent le monde il leur arrive un malheur la mort de son enfant ou une maladie grave il arrive un malheur naturel auquel on ne peut absolument pas échapper ou un malheur causé par les hommes destruction guerre et tout ça on ne peut pas y échapper mais on peut le néantiser en disant ça ne m'affecte pas ça ne m'affecte pas et c'est ça la liberté pour les stoïciens donc la liberté a été pensée à partir d'eux comme distance par rapport au monde comme néantisation du monde comme recul je crois qu'il disait justement il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous oui tout à fait donc de cette première distinction évidemment cette première distinction fondait effectivement le fait fondait la différence entre ce sur quoi on peut agir donc ce dont on peut tenir compte pour agir dessus et ce sur quoi on ne peut pas agir donc où ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir une prise sur quoi il n'est pas la peine d'essayer d'avoir une prise il y a eu toute une série de choses comme ça qu'ils estimaient à tort ou à raison enfin je veux dire en partie pour des raisons historiques être hors de leur portée c'est pour ça aussi que ce n'était pas que ce n'était pas une pensée transformatrice du monde ce n'était pas une pensée qui voulait changer le monde c'est plutôt une pensée qui étant donné le monde tel qu'il est essaye néanmoins d'être libre dans ce monde dans ce monde là donc se replie sur d'autres formes de liberté en somme que la liberté politique qu'on pourrait éventuellement retrouver en changeant ce monde donc effectivement il mettait ça du côté de ce qui ne dépend pas de nous c'était effectivement le partage premier bon revenons encore une fois à Sartre pour une expérience de nouveau assez familière qui par laquelle Sartre essaye de montrer par laquelle Sartre essaye de montrer que la conscience tire son néant d'elle-même et non pas des choses donc que c'est vraiment l'être néantisant c'est de là que vient le néant cette expérience c'est celle de la perception d'une chambre dans laquelle il y a eu un être cher on ne sait pas quelle est la relation avec cet être cher c'est Pierre on ne sait pas si c'est son fils son ami et qu'il n'y est plus et l'expérience est affective donc on suppose qu'il y a le regret qu'il n'y soit pas alors à nouveau on se demande d'où vient le constat de l'absence de Pierre alors qu'on est simplement en présence de la chambre vide enfin dans la chambre sans Pierre donc on a une perception d'une chambre dans laquelle il y a toutes sortes de choses il n'y a pas Pierre d'où vient qu'à ce moment là on a l'image de Pierre dans cette chambre alors évidemment on pourrait dire c'est à cause de la mémoire c'est parce qu'on a vu Pierre dans cette chambre et donc on a immédiatement l'association d'idées dès qu'on retrouve la chambre on repense à Pierre qui y était mais Sartre en fait refuse ce qu'il appelle ce simple déterminisme psychologique qui fait que c'est simplement dans notre psychisme que nous avons une association qui se fait automatiquement il dit l'association on ne peut pas dire simplement elle se fait automatiquement justement s'il y a bien association d'images je perçois la chambre et j'y associe l'image précédente de cette même chambre avec Pierre s'il y a bien cette association qui a lieu il faut dire pourquoi c'est à dire qu'il faut dire pourquoi notre conscience est capable de voir dans cette chambre ce qu'elle n'est pas voir autre chose que ce qu'elle est et donc c'est bien notre conscience qui nie la perception présente au nom de en vertu de une perception passée qui était autre donc c'est de l'intérieur de notre conscience qu'il y a cette possibilité de faire surgir une image opposée donc ce qui compte c'est pas tellement que effectivement on a mémorisé cette image et ensuite la mémoire est ressuscitée par la perception tout le monde est bien d'accord avec ça c'est évident mais c'est justement quelle est la condition du fait que cette image est ressuscitée cette condition Sartreau dit elle n'est pas dans la chambre perçue puisque une autre personne qui percevra la même chambre n'aura pas la même image n'aura pas la même association l'association elle est causée par ce qu'il appelle donc le néant dans la conscience ou la capacité de néantiser qui est celle de la conscience et c'est pourquoi il dit l'être humain secrète son propre néant l'être humain secrète son propre néant c'est lui qui crée cette donc négation de la perception présente au nom d'une autre perception qu'il a en mémoire et il ajoute que c'est constamment en fait qu'on fait cela parce que c'est continuellement que la conscience se vit elle-même comme néantisation de son être passé ça c'est une thèse importante pour lui c'est de dire que en fait on n'arrête pas de se différencier de son propre passé donc on a vu dans l'expérience de la chambre qu'on pouvait nier un présent au nom du passé mais à l'inverse l'expérience présente nie constamment le passé ça rejoint l'idée que l'existence précède l'essence c'est-à-dire que l'essence pour Sartre d'un individu l'essence d'un individu ce qu'un individu est c'est ce qu'il a été c'est son passé et il utilise une formule de Hegel justement qui dit je vais peut-être passer derrière sinon il ne verra pas donc Wesen l'essence ist et was gewesen ist donc l'essence est ce qui a été ce qui a été l'essence est ce qui a été alors c'est déjà le cas chez Hegel parce qu'il a une conception de l'essence comme réflexivité par rapport à un passé etc donc là aussi Sartre est très très proche de Hegel mais ce qui est important c'est que donc ce qu'est un individu c'est ce qu'il a été c'est son passé c'est l'historique mais Sartre dit à chaque instant le présent rejoue l'individu refait l'individu à nouveau à chaque instant l'individu se distingue de son passé il est un être nouveau à chaque instant et ça veut dire qu'il peut rompre avec son passé à chaque instant s'il décide d'exercer sa liberté oui je me posais la question de savoir si c'était valable pour des valeurs c'est à dire à propos par exemple du bien ou du mal ce que pose Anna Arendt à propos de l'existence du mal c'est une essence c'est pas une existence forcément l'existence du mal mais dans quel sens du mal quand elle définit le mal c'est pas par rapport au bien en fait je pense qu'il vaut mieux ne pas mélanger qu'il vaut mieux ne pas mélanger les pensées ici parce que ici en fait on est dans l'essence de l'individu humain en tant que conscience on ne parle pas de l'essence des phénomènes des phénomènes puisqu'on a vu que l'essence des phénomènes en fait parce que si on dit le mal c'est peut-être les événements mauvais non si c'est l'essence des événements mauvais ça là on rejoint la définition que c'est la condition de leur manifestation il y a une manifestation de mal il y a une multiplicité de manifestations de mal ou de choses interprétées comme mauvaises et l'essence du mal ce serait donc la raison qui unifie toutes ces manifestations maintenant si on parle du mal en tant que le mauvais choix un mauvais choix de la conscience le mal en tant qu'il est agi en tant qu'il est dans l'action humaine donc une mauvaise action est-ce que c'est plutôt dans ce sens là alors effectivement on va y venir parce qu'à ce moment là on est dans la question de la liberté c'est-à-dire est-ce qu'on a le choix est-ce qu'on a le choix d'agir bien ou d'agir mal et qui pose ce qui est bien et ce qui est mal mais ça je vais y venir parce que ça ça vient juste après oui si c'est ça ça vient juste après donc je me permets d'avancer encore un tout petit peu comment est-ce que justement Sartre en arrive à à cette rupture à cette reprise de soi que peut faire la conscience par rapport à son passé donc à cette liberté cette manifestation de la liberté comme pouvant rompre avec le déterminisme historique ou le déterminisme qui nous a fait jusqu'ici être d'une certaine façon il dit en fait que si la conscience est liberté elle doit être ce qu'il essaye justement d'affirmer alors elle doit être conscience de liberté c'est-à-dire que nous devons avoir conscience d'être libre sinon ça n'a pas de sens que nous soyons libres à notre insu n'a aucun sens c'est évidemment si c'est notre conscience qui est libre il faut qu'on soit conscient que cette conscience est libre or comment comment parvient-on à la conscience de la liberté et bien c'est par l'angoisse c'est par l'angoisse voilà ce nouveau concept qui est introduit ici c'est par l'angoisse qui signifie tout autre chose que la peur et on va les distinguer par des exemples de nouveau très simples il y a deux exemples qui sont avancés celui du soldat qui doit partir au front et celui de l'homme qui doit longer un précipice le soldat qui doit partir au front il peut certes avoir peur d'être tué peur de souffrir mais ça c'est pas de l'angoisse et l'homme qui doit longer un précipice il peut bien sûr avoir peur de tomber dedans de glisser de ne pas être capable de l'éviter donc ça c'est de la peur la peur elle nous vient du monde de quelque chose d'extérieur à nous elle vient de la guerre qui est en face elle vient de ce vide qui peut nous tuer la peur elle vient de quelque chose d'extérieur qui peut nous affecter l'angoisse non l'angoisse du soldat c'est une angoisse par rapport à lui-même par rapport à ce qu'il va être au moment où il y sera donc dans le futur quand il sera dans le combat est-ce qu'il sera tel qu'il se veut être est-ce qu'il arrivera à être courageux est-ce qu'il arrivera à tenir le coup et donc cette angoisse vient du fait qu'il n'a aucune certitude qu'il sera tel qu'il voudra être donc il n'a aucune certitude sur son devenir futur il n'a aucune connaissance aucune prévisibilité aucune prévision possible de ce qu'il sera dans le futur même proche et l'homme qui doit longer le précipice n'a aucune certitude qu'il fera vraiment tout ce qu'il faut pour ne pas tomber dedans même sa propre attitude par rapport à ce précipice est imprévisible et s'il lui arrivait tout un coup l'idée de se jeter dedans il n'est pas de plus grande passion disait Pou je crois que c'est Pou qui disait il n'est pas de plus grande passion que celle de l'homme qui au bord d'un précipice rêve de se jeter dedans donc qui sait si on ne va pas le faire personne ne peut avoir cette certitude et ça Sartre le prend évidemment comme un signe un indice important du fait que on est libre on n'est pas déterminé si on était déterminé si on était simplement ce qu'on est devenu notre essence ce qu'on a été et si par conséquent tout ce qu'on allait faire comme action dépendrait désormais de ce qu'on a engrangé de ce qu'on s'est forgé comme personnalité alors tout serait prévisible on pourrait dire oui oui je serai courageux ou au contraire ah non non je serai lâche etc or ce n'est pas personne ne sait ce qu'il va pouvoir faire ou ne pas faire et c'est ça qui provoque l'angoisse l'angoisse c'est ne pas savoir comment on va être et donc c'est une conscience d'être libre l'angoisse c'est donc une conscience d'être libre et il y a aussi une angoisse donc à côté de cette angoisse par rapport au futur il y a aussi une angoisse par rapport au passé qui révèle la même chose c'est l'angoisse de celui qui a pris une résolution qui a pris une bonne résolution et qui doit s'y tenir et il cite en exemple le joueur de Dostoyevski le joueur qui a pris la résolution de ne plus jouer mais qui en fait n'est pas tranquille ne peut pas du coup tranquillement se reposer sur sa résolution passée parce que cette résolution il doit la reprendre à chaque instant à chaque instant il est de nouveau menacé de recommencer son attitude pourquoi ? alors c'est pas simplement Sartre écarte toutes les explications psychologiques faciles du genre c'est la lutte des passions de la tentation contre la volonté non c'est pas c'est pas cette lutte là qui explique fondamentalement le fait c'est que le joueur il sait bien qu'il n'est pas une fois pour toutes celui qui a renoncé il n'est pas une fois pour toutes celui qui a renoncé à chaque instant il peut devenir un autre et devenir quelqu'un qui veut recommencer à jouer donc c'est de nouveau cette non-fixité de ce que nous sommes cette mobilité de ce que nous sommes qui fait qu'on peut avoir l'angoisse de retomber dans ce qu'on a décidé d'arrêter d'être donc de nouveau c'est l'angoisse par rapport à soi-même à ce qu'on est enfin par rapport au fait qu'on ne sait jamais ce qu'on est on ne sait jamais ce qu'on est parce qu'on est tout le temps autre que ce qu'on est et donc cet autre du futur cet autre du futur dont on n'est pas certain on peut dire qu'en même temps je ne le suis pas je ne suis pas cet autre puisque je ne peux pas dire ce qu'il va faire mais en même temps d'une certaine manière je le suis puisque je m'inquiète de cela puisque j'ai une angoisse à propos de ça c'est bien parce que ça me concerne c'est parce que ça me concerne que je m'en inquiète donc d'une certaine manière je le suis quand même déjà dans cette projection de moi-même en fait alors la formule pour réunir cette contradiction c'est de dire je suis celui que je serai sur le mode de ne l'être pas je suis celui que je serai mais sur le mode de ne l'être pas puisque je ne sais pas ce qu'il est je ne sais pas ce qu'il est alors je terminerai sur une objection qu'on peut évidemment faire à Sartre c'est de dire mais est-ce que cette non-connaissance de l'avenir n'est pas tout simplement dû au fait que nous ne connaissons pas ce qui nous détermine alors même que ça nous détermine donc on pourrait dire voilà en fait toutes nos actions sont déterminées par notre formation par notre tous les événements qui nous sont arrivés jusqu'ici et en fait nos actions sont prévisibles si on pouvait connaître l'ensemble de ces facteurs mais comme on ne peut pas c'est juste notre ignorance qui fait que on ne sait pas ce qu'on fera et une variante de cette objection c'est de dire en réalité nous ne connaissons pas les motivations réelles de nos actes parce que ce sont des motivations cachées ou inconscientes donc là il y a aussi l'objection de l'inconscient en fait si on ne sait pas ce qu'on fera c'est parce que nos véritables motivations nous sont dérobées à nous-mêmes nous n'en sommes pas conscients parce qu'elles sont inconscientes donc nous sommes agis de l'intérieur de nous-mêmes par des motivations que nous ne pouvons pas saisir alors à cette double objection il répond pour la première que s'il y a ignorance de la détermination alors nous sommes libres alors nous sommes libres parce que c'est justement parce que justement nous devons créer ce que nous faisons nous devons créer ce que nous faisons nous n'avons pas malgré tout une impulsion automatique une impulsion automatique qui donnera le résultat sans passer par nous donc si nous ne savons pas à quoi nous sommes déterminés et bien il faut choisir il faudra choisir et il faudra réaliser ce que nous ferons donc à chaque instant nous devons quand même agir en décidant d'agir d'une certaine façon ou d'une autre ou en étant entraîné dans une certaine manière ou d'une autre mais ça ne changera rien en fait que éventuellement ce plan ait été là de toute éternité ou pas et à l'autre objection il dit que si quelqu'un se vit comme commandé par des motivations qui se dérobent totalement à lui alors il se vit comme une chose il se vit comme une chose puisqu'il se vit comme un 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 en soi sur lequel agissent des forces extérieures et non pas comme une conscience qui agit il ne se vit pas comme agissant mais comme agit donc à ce moment là s'il se s'il se considère lui-même comme une chose il se nie comme conscience et donc le problème n'est plus de savoir si 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 la conscience est liberté mais si ce qui refuse la conscience est liberté donc on peut dire ce qui refuse la conscience n'est pas liberté c'est logique mais ça ne ça n'empêche pas que que la conscience elle-même est liberté bon voilà comment Sartre essaye de non pas de prouver la liberté parce qu'il dit bien on ne peut pas en apporter de preuves mais on peut simplement dire que vivre l'angoisse toutes les situations où on peut vivre l'angoisse sont des révélateurs de la conscience de liberté qu'on a et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas en apporter de preuves c'est il ne l'explicite pas mais c'est c'est très probablement parce que une preuve ne peut être apportée que par rapport à des objets par rapport à des phénomènes objectivables observables dont on peut dire que pour telle et telle raison ils sont comme ça et pas autrement or la liberté ou la conscience ne sont pas des objets ne sont pas des phénomènes elles sont la condition elles sont la condition de tout phénomène ou de tout acte ou de tout objet par conséquent on ne peut pas donner de preuves sur la liberté elle-même il est impossible de prouver scientifiquement si l'homme est libre ou pas on peut seulement en éprouver la conscience qu'on en a et c'est pourquoi c'est si important l'épreuve de l'angoisse c'est que c'est une des rares manières d'avoir la conscience que nous sommes libres alors le problème de la psychanalyse le problème de la psychanalyse c'est qu'effectivement elle révèle des elle révèle effectivement non pas des peut-être pas des motivations c'est peut-être pas le bon mot mais des des causes des causes inconscientes de certaines décisions ou de certains comportements et bon c'est vrai que la relation de Sartre à la psychanalyse est compliquée alors je vais peut-être reporter ça pour la discussion après pour pouvoir juste terminer sur la motivation sur la question des valeurs morales parce qu'il y a justement ce petit ce petit ajout pourquoi est-ce que la plupart du temps pourquoi est-ce que la plupart du temps on n'a pas conscience de cette liberté si c'est l'être même de notre conscience pourquoi on en a si peu souvent conscience pourquoi est-ce qu'on fait si peu souvent cette épreuve ce vécu et bien c'est parce que la liberté est occultée la plupart du temps par l'activité quotidienne le quotidien occulte la liberté recouvre la liberté pourquoi parce que nous avons une série de tâches qui sont prédéterminées pour nous et c'est dit dans le sens de prédéfinies prédéfinies pour nous et même y compris par nous par notre projet par les projets que nous posons de temps en temps et bien ils s'étendent sur tout un temps et donc ils entraînent toute une série d'activités qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet et donc on enchaîne les activités sans à chaque fois se reposer la question du projet sans se demander à chaque fois pourquoi est-ce que je fais cette activité est-ce que je choisis à ce moment de faire cette activité bon on les enchaîne voilà heureusement parce que comme le dit Sartre chaque fois que je puisque j'ai le projet d'écrire ce livre chaque fois que je prends ma page et ma plume et que j'écris il ne faut pas que je me demande est-ce que je veux vraiment faire ce livre est-ce que je veux vraiment l'écrire comme ça est-ce que c'est vraiment utile est-ce que je ne ferai pas autre chose sinon on n'avancerait jamais donc forcément il faut qu'à un moment on se repose sur sur ce qui a été questionné une fois c'est parfois dans le meilleur des cas c'est notre propre projet bon dans d'autres cas c'est même pas le nôtre ce sont les contraintes du monde les contraintes sociales qui font qu'on est obligé et donc on ne se pose pas la question non plus la plupart du temps on pourrait le réveil sonne le matin on se lève on part au travail on ne se pose pas chaque fois la question est-ce que je vais me lever aujourd'hui ou est-ce que je vais rompre avec mon travail rompre avec mon activité on ne se le demande pas à chaque fois mais on peut et c'est ça qui est important c'est qu'on pourrait le faire donc ça représente bien là-dessus aussi on pourrait rompre avec le passé avec ce qui a eu de l'importance pour nous ou à ce qui n'en a pas eu mais que nous avons subi passivement jusque là on pourrait rompre à tout moment avec ça dire ah non aujourd'hui je ne me lève pas alors c'est là qu'interviennent les valeurs morales c'est que pour les valeurs morales c'est la même chose la plupart du temps on baigne dans les valeurs d'autrui dans les valeurs morales qui sont instituées par la société qui sont là bien avant nous et on ne se pose pas à chaque moment la question de quelles sont les valeurs pour nous de la position de nos propres valeurs or dit Sartre or il n'y a que la liberté qui peut poser des valeurs ça c'est vraiment important il n'y a que la liberté qui peut poser des valeurs pourquoi ? mais parce que les valeurs ça ne vaut justement que pour celui qui les pose ce qu'on appelle une valeur ce n'est pas quelque chose qu'on trouve comme tel défini comme tel dans le monde une valeur ce n'est pas une chose qui existe en soi c'est le sens que nous donnons à une chose c'est ça nous disons que tel comportement a une valeur positive parce que nous lui donnons une valeur positive tel comportement a une valeur négative parce que nous lui donnons une valeur négative donc c'est seulement ce jugement ce jugement de la conscience qui peut créer des valeurs et qui pose que ceci je le considère comme bon ceci je le considère comme mauvais on retrouve d'ailleurs la liberté stoïcienne c'est ce jugement sur les choses qui fait la valeur bonne ou mauvaise des choses donc celui qui se contente d'adopter les valeurs posées par les autres n'exerce pas sa liberté tout simplement il n'exerce pas sa liberté il préfère abdiquer sa liberté et adopter simplement les valeurs posées par d'autres mais qui sont quand même posées par des libertés et celui qui accepte la liberté de poser ses valeurs il risque d'être confronté à l'angoisse éthique à l'angoisse éthique de se dire est-ce que j'ai raison de poser ça comme bien est-ce que j'ai raison de poser ça comme mal puisque je suis seul juge puisqu'à partir du moment où on accepte sa propre autonomie sa propre position de valeur on devient aussi seul juge et là on peut avoir l'angoisse éthique donc l'angoisse éthique l'angoisse de celui qui se demande s'il pose les bonnes valeurs c'est aussi un révélateur de la liberté c'est aussi il révèle que le fondement de ses valeurs il le reconnaît comme sa liberté voilà je m'arrête oui si je peux vous permettre j'ai l'impression que j'ai une question de sophisme dans sa démarche sur l'amitié il dit qu'on ne peut pas le démontrer c'est simplement une démarche il indique on est libre parce qu'on refuse de reconnaître la situation déterminée mais ça je ne peux pas le dire il dit qu'il y a une forme de sophisme la deuxième fois qu'il y a une chagrine un peu sur ses démarches c'est que la liberté c'est une négativité c'est à dire elle est un refus négatif de ce qui empêche la liberté c'est pas quelque chose de positif pardon j'ai pas bien entendu le début c'est quoi qui est négativité ? la liberté comme notion de négativité c'est ce qu'il faut négler il faut avoir il faut avoir une négative 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 voilà il faut néantiger la chose pour devenir libre j'imagine la liberté d'une autre manière plus positive en fait il me dit en fait je vais commencer par cette deuxième par la deuxième remarque en fait Sartre ne dit pas que il faut néantiser pour devenir libre en fait justement on ne doit jamais devenir libre parce qu'on est libre qu'on le veuille ou non justement il dit même on est contraint à être libre on n'a pas le choix en tant que conscience on est libre et ensuite tout acte de néantisation n'est pas nécessairement immédiatement un effet de la liberté on peut nier pour des tas de raisons on peut nier de tas de manières la simple bon on l'a vu dans la simple perception il y a déjà des des néantisations qui sont à l'oeuvre qui ne sont pas nécessairement liées à la liberté donc ce sont plutôt des choses conjointes qui conjointement appartiennent à l'essence pardon à la conscience qui conjointement font partie de l'être de la conscience mais on ne peut pas dire effectivement que l'une est la condition de l'autre voilà donc la liberté n'est pas effectivement négative une liberté négative ça voudrait dire bien d'autres choses non la liberté c'est le fait que la conscience n'est pas déterminée à être ce qu'elle a été jusque là c'est vraiment ça c'est la possibilité de rupture c'est c'est qu'elle n'est pas simplement un résultat la conscience n'est pas un résultat l'individu donc la conscience n'est pas un résultat mécanique par un enchaînement de cause à effet de ce qu'il a été jusque là et donc la liberté c'est la capacité de faire du nouveau justement de faire du neuf de faire quelque chose qui n'est pas commandé par le passé donc c'est positif c'est vraiment une capacité de poser un geste nouveau positif et alors par rapport à la première question est-ce que c'est sophistique non de la même manière l'inverse l'inverse est vrai aussi c'est à dire que on ne peut pas non plus prouver l'absence de liberté on ne peut pas non plus et ça c'est parce que en tout cas la liberté conçue comme se confondant complètement avec la conscience donc étant vraiment l'être lui-même de l'être humain donc la condition de toutes ces manifestations de toutes ces actions on ne peut pas se retourner dessus pour le saisir on peut simplement la laisser se manifester c'est un acte de croyance alors ? ce n'est pas un acte de croyance parce que justement on va interroger ces manifestations c'est-à-dire plutôt que d'essayer de saisir ça comme quelque chose de directement observable on va dire d'accord je ne peux pas l'observer directement mais je peux observer les manifestations qui vont me montrer l'objet que je voudrais observer et donc par ces manifestations je pourrais l'induire et c'est pour ça qu'une de ces manifestations c'est l'angoisse c'est pour ça que c'est important ce genre d'expérience c'est pas un sophisme à partir du moment où on reconnaît qu'il y a des choses qu'on ne peut pas saisir comme des objets qui ne sont pas observables parce qu'elles sont les conditions même de l'observation voilà il faut les manifester autrement c'est ça qu'on a toujours donné l'impression d'être très simple très simple sur des problèmes très compliqués ah oui je suis ravie qu'il paraît simple moi il ne me paraît pas du tout simple quand j'ai abordé le problème de l'être vous ne pouvez pas l'asculier à quelque chose au niveau des significations oui on parle d'existence on parle de il y a des mots pour qualifier l'être quand même et pour qualifier le néant aussi rien du tout etc etc il y a quand même une tradition qui nous dit que le néant n'existe pas la tradition grecque nous dit que le non-être n'existe pas parce que finalement le néant c'est le non-être et que ça n'existe pas qu'il n'y a que l'être donc c'est il me semble que la position de Sartre est une position qui veut nulier si vous voulez toute une tradition philosophique qui se fonde un peu sur la science parce que je crois qu'on commence l'être le néant en disant si mes souvenirs sont le mot et sont le moitié que la science a fait un rapport fondamental c'est à dire qu'il n'existait que les phénomènes donc je débarrasse immédiatement de l'être avec une série de phénomènes donc il n'y a pas de vérité en soi il n'y a pas de transcendance il n'y a que des phénomènes ça c'est un problème qui ne se règle pas aussi simplement que ça en fait alors deux réponses effectivement à vos deux aspects de la question quand il commence par dire heureusement on ne sépare plus phénomène et être en soi il ne fait pas du tout référence à la science mais à l'avancement de la philosophie et notamment du dépassement de la philosophie kantienne puisque l'opposition au phénomène d'être en soi était kantienne progressivement enfin à partir de Hegel déjà la philosophie s'est débarrassée de cette opposition et donc Sartre prend acte de cette suppression de l'opposition mais grâce à la philosophie ce n'est pas au sens de la science parce que l'être en soi n'est pas la transcendance au sens du surnaturel ou du divin ou de ce qui est hors scientifique donc éventuellement de ce qui est considéré comme les scientifiques hors de leur objet hors de leur domaine c'est pas ça les scientifiques on pourrait au contraire dire qu'ils sont tout entiers dans le phénomène et ils ne se posent pas la question de l'être en soi les scientifiques ils sont tout le temps ils ont tout le temps affaire au phénomène mais ça ne les intéresse pas ou ce n'est pas de leur domaine de se poser la question est-ce que les choses telles qu'elles nous apparaissent y compris à nos raisonnements à nos investigations même à nos équations mathématiques est-ce que tout ça ça nous donne les choses telles qu'elles sont c'est juste en dehors de leur domaine ça voilà l'électricité par exemple quand on se pose la question qu'est-ce que l'électricité on ne peut plus se poser cette question on dit ça simplement la science nous a montré que l'électricité c'était le magnétisme c'était etc une série de phénomènes et donc il n'y a plus d'être l'être de l'électricité n'existe plus non il ne dit pas ça il dit que on peut définir oui oui je me souviens il dit qu'il y a toute une série de manifestations il y a toute une série de manifestations différentes de l'électricité dont la raison de la série il dit ça pour illustrer la notion de raison de la série dont la raison de la série c'est ce qu'on appellera finalement l'électricité donc pour atteindre l'essence de toutes ces manifestations différentes donc par la lumière par la chaleur par diverses manifestations l'essence de tout ça comment nommer de manière une l'ensemble de ces phénomènes de ces manifestations c'est on dira l'électricité donc c'est la raison de la série de toutes ces manifestations différentes donc c'est surtout pas dire que ça n'existe pas mais ce n'est pas cette raison de la série n'est pas l'en soi qu'ancien encore une fois puisque l'en soi qu'ancien était rejeté dans ce qui ne peut pas être pour nous or la raison de la série peut être pour nous on peut la connaître et alors peut-être une chose encore à propos des grecs donc Parménide qui fait le premier ce geste d'exclure le rien le néant de dire le néant n'est pas le rien est inimaginable enfin est inimaginable ne peut pas être pensé et ne peut pas avoir été à un certain moment seul il le fait bien à propos du néant absolu du rien absolu mais pas à propos des négations et c'est ce que en fait c'est ce qui ressort en fait de l'étude de Platon à propos de Parménide quand il fait la distinction entre non-être absolu et non-être relatif qui est le non-être de la négation donc c'est vrai que depuis les grecs cette question du néant et de la négation est étudiée et les deux sont opposés vraiment quasiment tout de suite c'est d'autant plus étrange du coup que Sartre ne le fait pas c'est d'autant plus étrange que Sartre utilise systématiquement le mot néant pour n'importe quelle négation c'est ça c'est vraiment curieux comme manque de précaution historique est-ce que justement ça ne biaisse pas tout à fait parce que dans plusieurs des choses que tu as dit au moment où tu parles des gueules et où tu dis il utilise le mot rien il ne mord rien il ne prête pas du tout à conclusion et donc si Sartre avait des idées qui disait le mot rien pour parler de l'absence de l'absence d'être et puis la négation de l'être pour parler des choses qu'on n'est pas dans quelque chose du coup il n'y a pas besoin de se les rappeler c'est-à-dire ça éviterait seulement ce faux reproche à Hegel ça reconstituerait la filiation l'adéquation la convergence de ses pensées mais ça ne lui éviterait pas tout ce qui fait sa recherche dans l'être et le néant et qui porte sur qui porte vraiment sur la négation parce qu'en fait le rien il en parle très peu ça ne l'intéresse pas le rien toujours il parle du néant justement comme relatif à l'être comme néant d'un être comme bon donc en fait il le prend comme la négation justement donc on peut dire que c'est juste une question de vocabulaire qu'est-ce qu'on appelle néant par convention jusque-là on appelait néant le rien et lui il appelle néant la négation parce que est-ce que on ne peut pas concevoir à un moment ou à un autre il arrive à concevoir que l'être et la négation de l'être c'est en fait un tout c'est-à-dire c'est un quelque chose qui est complètement un certain joint qui fonctionne comme une autre je le dis en tout fait je ne sais pas comment le dire mais quelque chose qui est alors il faut d'abord rappeler que on n'est pas encore arrivé à ce stade à définir ce qu'est l'être d'une manière tout à fait générale on s'est arrêté à deux régions de l'être comme il dit l'être du phénomène qui est appelé être en soi mais dans un sens non conscient qui est appelé être en soi et l'être de la conscience qui est liberté néantisation etc et donc s'il y a un endroit où il y a une synthèse entre l'être du phénomène et l'être de la conscience c'est dans ce qu'il appelle l'être dans le monde c'est dans l'homme voilà l'homme est une synthèse entre les deux puisqu'il est à la fois quelque il a une dimension qui est de l'en soi et une dimension qui est de la conscience et qui n'est pas de l'en soi ce qu'il appellera bientôt le pour soi donc c'est un en soi pour soi donc là il y a bien synthèse j'ai trouvé la question fort pertinente sur la psychanalyse parce que tu envoies le mot angoisse moi c'est un mot que je n'en parlerai pas j'en parlerai le mot doute c'est vrai que je suis beaucoup plus matérialiste mais à partir du moment où tu induis le mot angoisse tu induis la psychologie là-dedans donc à ce moment-là la psychanalyse est très bienvenue mais est-ce que ça va résoudre le problème du doute c'est-à-dire de chaque fois c'est un travail je trouve que j'ai très sévère aussi envers les scientifiques en disant qu'ils ne s'intéressent qu'au phénomène parce que si tu lis la controverse entre Einstein et Bohr c'est-à-dire il se pose quand même des questions fondamentales sur la place notre savoir sur la liberté et surtout comment on conçoit et on agit là-dedans et je pense que il se la pose d'une façon qui a beaucoup plus les pieds sur terre que de la façon dont ça te la pose mais par contre ça m'a beaucoup intéressé ça parce que et le fait que tu reviennes au stoïcien parce que ça m'a fait mieux comprendre Heidegger et on en parlera peut-être la prochaine parce que là c'est vrai que ce néantissement et cette indifférence et justement pour sa propre liberté ça me fait mieux comprendre Heidegger et sa position qu'il a eue qu'il a eue en tant que et philosophe et être humain mais tu vois le fait d'envoi ses doutes pour moi c'est mais c'est juste parce qu'en fait la conception sartrienne à travers ce que tu as dit j'ai pas lu l'être néant ça ne correspond pas à la conception psychanalytique de l'angoisse pas du tout parce que l'angoisse dans la psychanalyse c'est un état qui s'abat sur toi et qui là pour le coup t'anéantit un malaise écrasant dont tu ne connais pas la cause ce n'est pas a priori c'est l'armée du mal-être quoi ce n'est pas du tout a priori pour la psychanalyse bon il y a une conception bien-avis car ce n'est pas du tout a priori disons un état qui favorise la réflexion tu vois qui permet bon de trancher sur une action mais ce que la conception s'entraînée de l'angoisse c'est plutôt un état d'inquiétude par rapport à la détermination que l'on ressent en soi est-ce qu'on va faire ceci est-ce qu'on va faire cela est-ce qu'on va être à la hauteur etc moi je le mettrais plutôt du côté du doute mais plus que du doute une inquiétude enfin une inquiétude de Naya en tout cas et ensuite par rapport à aussi ce qu'il dit parce qu'il y a peut-être comme ça un peu obligé de répondre sur la question de la psychanalyse bon à tort ou à raison mais je trouve qu'il évacue un peu vite lorsque tu as parlé des deux objections l'objection qu'il fait à la psychanalyse en disant que quelqu'un qui pense qu'il est mu par des motivations inconscientes bon il devient il se réifie il devient une chose alors je pense que c'est quand même pas très nuancé on peut très bien avoir conscience qu'on est mu par des choses qui nous dépassent des pensées inconscientes mais sans forcément comment dirais-je qu'on soit anéanti en tant que qu'on se réifie je trouve qu'en déduire comme ça parce que c'est une chosification c'est exagéré c'est exagéré c'est pas très convaincant quoi je veux dire parce qu'on conserve toujours sa part de subjectivité on sait que ce qu'on fait peut-être ce n'est pas pour les raisons qu'on croit pour les raisons conscientes mais bon quand même on se réduit pas à sa détermination inconsciente c'est pour ça sans la psychanalyse parce que ça me revient à Anna Arendt quand elle pose la question du mal comme le phénomène existant c'est à dire c'est à propos du procès donc c'est pas n'importe quel moment et elle n'a pas recours à la psychanalyse et c'est justement je sais pas je connais pas les études secondaires de philosophie il y a trop longtemps et puis ça a changé à l'époque où j'ai fait mes études en philosophie on apprenait la morale indépendamment d'autres domaines c'était divisé la classe de philosophie en plusieurs domaines et la morale elle est extérieure au sujet elle est posée comme ça et le choix le jugement la fonction du jugement elle vient justement la liberté par exemple du jugement elle vient poser la question du choix entre le bien et le mal mais qui sont extérieures qui sont pas intérieures forcément non je dis pas que c'est ça je dis simplement que c'était la morale à l'extérieur c'est à dire que quand on parle de la morale je pense qu'on a comment dirais-je enfin un soir on l'a assimilé on peut pas poser disons si tu te tapes pour décider quelque chose c'est bien que tu as intériorisé une certaine forme de morale qui fait des valeurs elle est pas extérieure la morale ou alors on parle d'une idéologie qui circule c'est pas pareil oui mais celle du bien que tu as c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que dans la question c'est pas moi qui me pose comme ça c'est dans la question que pose Anna Rennes justement c'est vrai que je l'aurais dit de celui de monsieur je vais commencer par répondre parce que sinon les questions s'accumulent et finalement on va rien raison la première des questions de Marc la réponse elle a été donnée donc je l'approuve tout à fait j'aurais dit la même chose donc c'est pas un simple doute c'est un affect l'angoisse c'est vraiment un affect c'est pas un doute qu'on peut considérer comme ça de manière théorique non c'est vraiment un affect on se sent mal on se sent inquiet et en même temps on peut dire aussi que évidemment s'il a choisi le mot angoisse qui signifie aussi autre chose chez d'autres auteurs ou éventuellement même dans le sens courant c'est 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 l'habitude enfin je veux dire le concept est souvent un mot qui a déjà un autre sens mais qu'un auteur se réapproprie selon sa propre définition bon ça je pense que c'est pas un problème c'est du moment qu'il le dit et là Sartre dit longuement ce qu'il entend par là donc je pense que c'est vraiment pas un problème alors pour l'autre question sur les scientifiques je pense que j'ai pas du tout mais alors vraiment pas du tout voulu faire de la polémique contre les scientifiques loin de là moi j'adore les scientifiques en particulier donc je n'ai rien contre et je trouve que je pense parfaitement que c'est un bon exemple cette histoire qui s'est nouée autour de la mécanique quantique parce que justement c'est un des rares cas où la question de l'en-soi a fait irruption mais c'est toujours le même qu'on sert je crois parce que c'est le seul je pense vraiment qu'on peut dire que c'est le seul cas et encore on a essayé de le rabattre très vite sur autre chose je veux dire ceci si à partir du moment où on n'arrive pas à observer une particule de manière à la fixer quelque part et qu'on sait aussi que dès qu'on se met dans certaines conditions pour pouvoir l'observer c'est à dire qu'on envoie des photons et bien on modifie cette particule donc on ne peut plus l'observer donc on se trouve dans un cercle où on est incapable d'observer l'objet qu'on veut on a deux attitudes possibles dans ce cas là et on va appeler cette difficulté ou bien principe d'indétermination ou bien principe d'incertitude et ça fait une énorme différence c'est à dire si on dit principe d'indétermination on veut dire que l'indétermination est dans la particule et dans l'objet c'est à dire que c'est un objet qui vraiment n'a pas de place déterminée ou bien si on dit principe d'incertitude on renvoie à nos facultés de connaissance et on dit on n'est pas capable de le savoir parce que dès qu'on cherche à l'observer on le modifie et donc ça c'est une position épistémologique c'est une position sur nos possibilités de connaissance et sur l'être de l'objet il n'empêche donc là effectivement heureusement que des scientifiques mais bon c'est un cas s'interroge sur l'épistémologie sur leur capacité de saisir un objet mais dans tous les cas de toute façon cet objet c'est un phénomène c'est quand même un phénomène c'est à dire que qu'on arrive à l'observer empiriquement ou qu'on arrive à le reconstituer seulement mathématiquement comme on fait pour d'autres choses très lointaines ça ne change rien c'est du phénomène c'est du phénomène on ne dit pas il faudrait vraiment enfin il faudrait vraiment pour refaire naître de l'en-soi enfin au sens quantien il faudrait vraiment dire toutes ces choses là sont aussi autre chose indépendamment de nous mais ça il n'y a pas de scientifique qui dit tout à fait non non mais je suis d'accord que cette controverse c'est celle où vraiment les scientifiques ont eu c'est vrai mais c'est à dire qu'ils vivent avec leur sens dans un monde dans un monde des grecs sauf qu'on est dans je pense qu'on est dans un autre monde et que nos sens nous sont une inutilité pour comprendre ce monde là voilà donc on est à un moment où il faut je pense non 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 plus de science et moins de philosophie voilà c'est à dire qu'il faut que qu'on rentre dans des dans des dans des c'est même pas des phénomènes c'est des c'est vraiment des libertés de penser là c'est vraiment le cas de la liberté de penser pour pouvoir s'extraire de toute notre culture de tout notre savoir c'est à dire ça a été le même problème pour la lutte contre le sida c'est à dire que tant qu'ils ont raisonné dans la logique d'un virus qu'ils connaissaient et qu'ils combattaient par la pharmacie ils se sont heurtés à ils se sont heurtés à ne pas trouver de solution et c'est à l'OMS ils ont décidé à un moment donné que peut-être que il fallait changer de manière de voir de manière de penser et de manière de travailler et je pense qu'à partir de ce moment là ils ont fait d'énormes progrès c'est à dire qu'ils sont sortis d'une ils sont sortis de notre culture voilà c'est ça c'est à dire que maintenant le monde où on en est je pense qu'il faut sortir de notre culture alors c'est très bien je pense là le Sartre vraiment au niveau philosophique de la charnière avec les guerres et surtout ils sont la charnière là-dessus parce qu'il pose et un problème philosophique qui est très très profond c'est à dire la liberté en dehors dans l'indifférence du monde c'est à dire dans l'anéantisation des autres et d'un autre côté il pose la liberté dans est-ce que la dimension dans laquelle on est est une réalité voilà je pense que c'est c'est un peu là-dessus que ça se loue moi je suis très critique à Pierre-Église on verra ça la prochaine fois mais je pense que c'est ce que tu as dit sur les stoïcières en fait c'est ça parcourt ça parcourt ça parcourt et vraiment à un moment donné la science rentre là-dedans avec sa propre sa propre logique si tu veux et est-ce que ça ça va ça va nous permettre de déboucher sur d'avancer de progresser c'est-à-dire de progresser dans la connaissance et le savoir je vais encore donner la parole à une dernière question puis si on a le temps parce que pour ne pas abuser trop dépasser trop le temps peut-être revenir à la question de la psychanalyse non mais pour moi c'était une réflexion que je faisais sur la morale je pensais à Léo évidemment ce qui est embêtant c'est que c'est toujours la morale des autres bon c'est un don qui aura l'évaluie mais non on se reprend de la liberté occultée par le quotidien prédéfini moi j'ai vraiment ce sentiment que l'existentialisme c'est vraiment une préconscience de la réification du monde en train de changer quoi je ne sais pas je comprends à la fin de la série des cours mais je pense que le danger est qu'on n'est plus rien ça rejoint un peu ce que disait monsieur comment mais est-ce que c'est nouveau tu dis que c'est le monde en train de changer est-ce que c'est vraiment nouveau ce qui est nouveau c'est d'être devenu des objets c'est peut-être dit maladroitement c'est l'importance que prennent les phénomènes que prennent l'importance que prennent les phénomènes c'est-à-dire que prennent la technologie et l'industrialisation de cette technologie cette interaction entre tout ça mais l'attitude qui consiste à ne pas s'interroger régulièrement sur le sens des activités qu'on fait elle a toujours eu lieu je ne suis pas sûre que l'invasion technologique industrielle etc. il change grand chose oui elle est pire pour d'autres raisons mais je ne suis pas sûre que ce soit pour celle-là et notamment sur la question de la morale alors là on peut l'utiliser comme exemple la morale effectivement il y a eu des époques beaucoup plus morales que la nôtre au sens où on avait une morale beaucoup plus imposée par la société que ce qui est actuellement je veux dire on fait beaucoup plus actuellement appel à l'autonomie morale des individus on les laisse beaucoup plus définir ce qu'ils estiment bien et mal dans certaines limites bien entendu mais plus que dans la plupart des sociétés qui nous ont précédé ou qui peuvent encore exister ailleurs donc on n'est pas on n'est pas nécessairement enfin tout ne va pas ensemble dans le jugement d'une époque elle est pire par certains aspects et moins par d'autres enfin voilà peut-être ça répond aussi à la question de la morale on peut définir la morale comme le système de normes qui est bâti par une société et qui est imposée selon toute une série de bons par l'éducation des contraintes des lois et puis opposée à ça une définition autonome de ce qui est bon ou mauvais et qui justement ne devient pas bien et mal puisque bien et mal ce sont des universalisations dire que dans chaque cas certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises et dire que ça varie en fonction des situations des circonstances c'est être complètement relativiste ce qui n'empêche pas de devoir choisir mais en tout cas quand on parle de valeur quand on parle de valeur on dit bien qu'il s'agit on pose bien des généralités c'est-à-dire on dit bien au nom de quoi est-ce qu'on jugera dans chaque cas ce qui est bon ou mauvais c'est quand même des attitudes assez générales qui font que on va se fixer une ligne une certaine ligne un certain critère pour juger un certain critère pour juger donc c'est vrai que les valeurs elles sont nécessairement générales on ne peut pas dans le cas où un individu serait complètement relativiste c'est-à-dire dirait je n'ai aucune idée préconçue de ce qui est bon ou mauvais je ne le juge que en situation je ne prends que des cas particuliers à ce moment-là il ne poserait pas de valeur il ne poserait pas de valeur et il a beaucoup de chance qu'il n'agirait que de manière utilitariste de dire bon ou mauvais dans un sens très utile tandis que poser des valeurs c'est effectivement demander une certaine généralité dire que quand même dans chaque cas il vaut mieux être systématiquement juste que injuste par exemple voilà bon alors je ne vais pas défendre Sartre parce que ça n'a aucun sens de les défendre sur la question de la reconnaissance disons du pouvoir de l'inconscient simplement quand même que ce soit clair que quand il parle de la conscience il ne s'agit justement pas de l'inconscient alors qu'à côté de la conscience et liée à elle il y ait des choses déterminantes il ne le nie pas parce qu'il n'y a même pas besoin d'aller chercher l'inconscient pour ça il suffit de parler du corps le corps aussi est quelque chose qui contraint la conscience c'est quelque chose qui influence la conscience et qui n'est pas elle donc qu'on donne à l'inconscient un statut similaire de quelque chose qui influence la conscience et qui n'est pas elle ne vient pas contrevenir à sa théorie de la conscience ce qui l'intéresse c'est justement pas tout ça mais ce que la conscience en fait ce que la conscience en fait et donc si la conscience accepte d'être déterminée par entièrement que ce soit ça pourrait être bon ça pourrait être assez actuel de dire que si elle accepte d'être totalement déterminée par ses gènes par exemple pour prendre le côté corporel ou si elle accepte d'être entièrement déterminée par son inconscient alors elle refuse son propre statut voilà je pense que c'est tout ce qui peut éclaircir son statut c'est la liberté oui alors qu'en ce rapport à la notion d'angoisse est-ce que Sartre en utilisant un mot aussi fort veut pas remarquer justement le fait que la liberté dont il parle que je le pense de cette liberté c'est pas justement une liberté à laquelle on ne s'était pas préparé peut-être même à laquelle on avait renoncé dans cette notion d'existentialisme justement d'aller au-delà d'une liberté convenue qu'on a accepté et de rendre conscience que justement une liberté très forte et qui peut justement amener à l'angoisse oui oui tout à fait je suis tout à fait d'accord c'est clair que si cette découverte de la liberté provoque de l'angoisse c'est parce que c'est pas une liberté dans un sens banal courant ou dans le sens d'une facilité voilà c'est pas dans le sens d'une facilité parce que parfois effectivement si on oppose liberté à contrainte on dira il est plus facile de faire quelque chose quand on est libre que quand on est contraint mais là c'est pas dans ce sens là c'est effectivement la liberté comme comme une ouverture à des possibles qui qu'on a enfin qui sont difficiles à affronter c'est à ça que l'articule le délaissement c'est à ça que l'articule le délaissement c'est la solitude profonde de quelqu'un qui serait libre voilà le délaissement c'est effectivement le fait que donc le délaissement de l'être humain l'homme est délaissé c'est à dire qu'il n'y a rien qui le commande en fait il n'y a rien qui préexiste et qui lui indique ce qu'il doit faire ou ce qu'il peut faire ou voilà le non non c'est pas c'est pas exactement la solitude ça peut être ça peut être éprouvé de la même manière qu'une solitude par ce fait d'être renvoyé à soi-même je veux dire personne ne va décider pour vous il faut décider par soi-même donc alors ça peut être vécu comme une solitude mais c'est autre chose c'est la liberté la liberté peut engendrer parlez-vous plus fort ou moins fort une dernière question peut-être est-ce que tu par rapport à l'angoisse le phénomène inverse aussi existe c'est à dire comme quand j'en ai dans une grosse crise d'angoisse on va aussi poser un petit peu un cadre des barrières qui vont du coup un petit peu cadrer cette solution de vide qui va apparaître donc je ne suis pas une grande spécialiste de la psychanalyse au niveau de la gestion d'une grosse angoisse en fait cette remarque me permet d'anticiper sur la prochaine séance puisqu'il va on va passer maintenant à toutes les manières dont l'homme essaye de se délivrer de l'angoisse et notamment la mauvaise foi notamment la mauvaise foi merci